Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission soirée-jeu, oh là là, cet happening extraordinaire ! Je veux partir, je veux partir ! Mais dis donc Harry, tu sortais pas de la cape d'un visite ? Un visite ! Ah mais là du coup ça n'a plus de sens, on peut la retourner comme ça pour faire genre, voilà ! Mais tu peux la mettre la cape, c'est une vraie cape ! C'est la carte du maraudeur ! Mais il y a une attache ! Non mais là ça sert à rien ! Non mais là t'as fait chiller ! Les enfants ! Regarde il a les épaules transparentes ! J'ai fait faire une émission de relooking, est-ce que ça a marché ? Non mais c'est quand même pas si compliqué ! C'est le pull que j'ai eu dans Pimmy Streamer, figure-toi ! Bref, Fénica, c'est en tête ! Attention, restez avec nous ! Ah bah oui, voilà, pas nickel ! Alors c'est incroyable ? J'aurais préféré l'inverse ! Bon allez, on n'est pas là pour présenter, on est là pour jouer, c'est quand même encore mieux ! Merci à toutes et à tous d'être là pour cette soirée jeux sponsorisée par Topic Games et le jeu Harry Potter, épreuve de sorcier ! On avait déjà fait des petits jeux Harry Potter du même éditeur, c'en est un troisième, donc ça n'enchaîne pas, on a celui qu'on avait fait il y a deux ans ici ! Voilà, donc on va vous présenter ça avec une équipe exceptionnelle et on commence par Ken ! Bonjour ! Non mais Ken, le petit déjeuner, je me dérange là ! Ken, capitulièrement parlant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'aime pas la vie, je n'aime pas les gens, je n'aime pas la mort ! C'est un serpentard ! C'est un serpentard, effectivement, c'est lui qui nous dominera tous à la fin, regardez-moi ! Ça va, ça va, ça va ! Exceptionnel ! Le cringe-mètre continue à monter, on va passer directement sur Junpei, comment ça va ? Écoute, moi je suis un greffon d'or, donc... Non, c'est faux ! Non, c'est faux ! Il n'a pas passé le test ! Comment ça ? Monsieur Dumbledore, je vous essuie un petit peu le bras, je vais avoir 100 points pour ma vidéo ! C'est un serre d'aigle, à qui tu parles ? Mais c'est Dumbledore ! Je suis sage ! C'est pas Dumbledore ! C'est un serre d'aigle ! C'est un serre d'aigle ! Mais comme tu ne sais pas ce qu'il y a un serre d'aigle, tu ne peux pas savoir ! Si, si, c'est un casse-couille, je le vois bien ! Les poufsouffles ! C'est vraiment les gogoles ! C'est vraiment super drôle ! On va s'éclater chez vous dans votre dortoir ! On a fait le test, le choix-peau nous a choisis ! Il reste combien de temps, ça va être long ! On est d'accord que les poufsouffles, c'est quand même les pires randoms de l'univers ! C'est clair ! C'est un serre d'aigle qui dit ça ! Dans les films, en tout cas, il y a Gryffondor, c'est les gentils ! Il y a Serpentard, c'est les connards ! Et il y a Serdac, il y a quand même quelques chouchons ! Et vous, vous avez un mec important, et il meurt ! Il meurt en héros, quel sacrifice ! Et ça veut dire que c'est quelqu'un de bien, donc on est les gens bien ! Bon alors, on va essayer de... La classe, s'il vous plaît ! Je vous rappelle que c'est ici quelque chose d'important, puisqu'il s'agit de remporter la Coupe des 4 Maisons ! Oh ! Pour ça donc, un petit jeu, vous allez voir, plutôt simple, c'est à partir, je crois, de 7 ans ! Vous voyez, n'hésitez pas, si vous voulez... Ça sera limite pour les pouces-souffles, quand même ! C'est disponible un peu partout, notamment sur différents sites internet ! Et donc voilà, on peut y jouer de 2 à 8 joueurs ! Tranquille, vous ramenez ça en soirée de Noël ! Et vous pouvez jouer avec Tati, de 55 ans, qui a vu une fois Harry Potter ! Et avec votre petit-neveu Kevin, de 7 ans, qui les a lus tous en boucle ! Qui les a lus en boucle, c'était pas français ! C'est pas grave ! On a compris le principe ! Et puis voilà ! Vous pouvez jouer, effectivement, avec des molles ! Je pense que nous avons... Moi, je ne joue pas avec des molles, mais ça c'est sûr ! Mais vous êtes... Vous le prenez pour qui ? Bah... Qu'est-ce que tu es ? Quel est le mollu ? C'est une personne qui est dépourvue de pouvoir ! Ah, bien ! On pourrait citer, par exemple... Bah, c'est à toi de citer ! C'est à toi de citer ! Ah, il retourne le truc ! Non mais attends, je crois pas ! Ruzard ! Ruzard, bien sûr ! Ruzard le mollu, attends ! Ouais, Ruzard, ouais ! Bah quoi ? Je crois que Ruzard, c'est un crac-molle ! C'est un crac-molle, ouais ! Ça veut dire qu'il a tout perdu ! Excusez-moi, ça commence très bien ! C'est un peu pareil ! Ceci dit... Il n'y a pas de pouvoir ! C'est bien de commencer par là, parce qu'il y a notamment une petite case où il y aura des quiz ! Donc on va voir... C'est là où vous faites un petit peu les malins ! On va voir si vous allez y arriver ! Bon ! Chacun va prendre le pion correspondant à sa maison ! Il y a huit pions ! Voilà ! Donc toi, en fait, tu as pris le pouf-souff de côté ! Oh là, ce serpent ! Par contre, attendez ! Ah ouais ! En fait, les poufs-souffs, ils sont plus que nous ! En fait, vous n'inquiétez pas ! La maison détermine uniquement la couleur de votre pion ! Vous n'êtes pas ensemble ! OK ? Le but, c'est d'arriver seul en gagnant ! On met donc tous nos jetons sur la case départ ! Tu joues aussi ? Non mais je ne sais pas ! Ah mais t'es là ! Tu vas passer la soirée avec nous ! Ah ouais ! Après, c'est comme vous voulez ! Grosse ambiance, quoi ! Je vais essayer de gérer un peu le truc, mais je peux jouer en même temps ! Il arrive à jouer et expliquer en même temps ! Le but du jeu est assez simple ! On va se déplacer sur cette petite piste circulaire, qui va vraiment dans un seul sens ! Et le premier ou la première arrivée ici ne gagnera pas ! Mais en tout cas, mettra fin au jeu ! Et là, on va compter nos points de maison, qu'on aura chacun gagnés lors des différentes épreuves ! On peut gagner et perdre ! On peut arriver premier, mais perdre ! Bien vu ! Bien vu les rudis de Serpentard ! Rien ne sert de courir ! Il faut gagner des points ! Exactement, c'est ça ! Et donc, quand on va... Il n'y a pas de dé ! Vous avez vu, c'est une sorte... Ça peut ressembler à une sorte de jeu de loi, quoi ! Avec un petit parcours ! Ouais, ça fait un peu jeu de loi ! Mais en fait, il n'y a pas de dé ! Vous allez voir que ce qui va déterminer dans quelle case vous allez, c'est la réponse à vos questions ! Attention ! Ou la réponse à certaines énigmes ! Il va y avoir des choses physiques à faire, avec notamment des petites baguettes magnifiques ! Ça fait un super sous-box ! On peut le dire, c'est magnifique ! Et on va souiller ! J'ai peur que tu battes une goutte et après que le plateau soit dégoutant ! Pour ruiner, ouais ! Là, ce serait moins 10 points pour Serpentard, je pense ! Effectivement ! Bon ! Attention, parce que dans ce jeu, vous pouvez gagner des points pour avancer, mais vous pouvez aussi en perdre et également reculer ! Pour stupidité, on peut en perdre ! Pour stupidité, vous pouvez ! Pour savoir qui commence, c'est celui ou celle qui a vu ou lu un film ou un livre Harry Potter, il n'y a pas longtemps ! Je fais toute la saga Harry Potter, tous les ans, en intégralité ! Est-ce que comme moi, tu la regardes en français ? Pour se délecter des petits... Je regarde une année sur deux dans toutes les langues disponibles ! D'accord ! Non mais là, il exagère ! Il n'est pas sérieux ! On est érudis, on n'est pas érudis ! Non mais il y a du buto aussi ! Il s'éclate en russe ! Vous avez vu Harry Potter ? Ouais quand même ! Ça fait longtemps ? Moi, un peu longtemps, ouais ! Je ne me pète jamais ! Tu n'as jamais regardé ? Je les ai lus et regardés ! C'est vrai ? Oui, c'est vrai ! Mais si, c'est vrai ! Eh bien, on va considérer que c'est à Ken de commencer, puisque c'est celui qui est le plus assidu ! En vrai, moi, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, puisque j'y mets ma petite fille petit à petit, parce qu'elle est quand même assez jeune, mais comme on lui parle pas mal d'Harry Potter... Elle a regardé le 1 et le 2 ! Elle a regardé même pas la moitié du 1 ! Donc ça commençait à être un petit peu chelou, j'ai dit... Attends, voilà ! T'as vu Harry Potter ? C'est un sortier ! T'as les bases ! T'as les bases déjà, on peut discuter un petit peu ! C'est là que tu l'entends se lever la nuit devant votre lit ! Ah, va t'attacher ta phrase ! Bref ! Alors, pour commencer, puisque nous sommes sur une case départ et pas sur une case avec un truc, eh bien tu vas pouvoir choisir, mon cher Ken, ce que tu préfères ! Alors attention, je te propose de la métamorphose, je te propose de l'arithmancie, c'est un petit peu des maths versus du français, des sortilèges, et de la divination ! Il y a de la potion également ! On va prendre de la potion quand même ! On va prendre de la potion ! Eh bien tu sais pas ce que tu as fait ici ! Attention, les preuves de potions ! Les preuves de potions, vous avez ici des petites cartes potions, vous avez ici plein de petits jetons ! Tiens, Nanix, je vais le faire moi ! Attends, tu m'as cité, fais moi jouer ! Nanix, tu vas avoir un rôle extrêmement important dans cette première épreuve, tu vas retourner le sablier ! Ken, attention, ça se joue en deux temps ! Première chose, il y a donc ici des petits pions comme ça, recto verso, avec le verso il n'y a rien de spécial, il y a une potion quoi ! Et vous avez des ingrédients, d'accord ? Tu vas avoir 30 secondes, donc le temps d'un sablier, pour les trier un petit peu comme tu peux ! D'accord, donc les remettre droit, les aligner etc, les ranger par alphabétique si tu as de la... Si tu as vachement huit ! Et une fois qu'en fait il a fait ça, eh bien je vais prendre une carte potion, voilà c'est facile hein, j'ai le toulou, vous voyez, où il n'y avait qu'un seul ingrédient, mais il y a parfois genre 5-6 ingrédients, et il faut qu'il retrouve en moins de 30 secondes les ingrédients ! Donc tu vas lâcher ce café, tu vas... Tu vas tout de suite faire ça ! Vous allez me retirer les bouteilles dégueulasses qui sont sur le plateau ! Ça va, il est directif lui ! C'est vrai que je suis un petit peu... Et ici c'est chez lui ! Ken, attention ! Tu es prêt ? Attention ! Alors est-ce que, attends, est-ce que Chloé en régie est plus ou moins sur Ken ? Voilà, parfait ! Donc Ken tu vas, à mon top, tu vas retourner le sac devant toi ! Voilà ! À son top ! Et, attention, top c'est parti ! Allez ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Ne bouge pas ! Est-ce que tu peux revenir sur moi deux secondes, s'il te plaît ? T'as compris ce qu'il fallait faire ! C'était extraordinaire parce que, à la fois, tout à l'heure, il a fait un peu le mauvais élève, et là il a fait l'élève trop bon, c'est, je lui dis de retourner le sac, il est resté comme ça avec le sac retourné ! Donc je vais recommencer ! À mon top, tu vas lâcher tout ce qu'il y a dans le sac... Tout ? Sur la table ! Il faut trier ! Et tu vas avoir 30 secondes pour les trier ! Ça va être un foutoir incroyable ! J'aime le rangement, moi, monsieur ! Eh bien justement, c'est ce que tu vas faire pendant 30 secondes, donc mets-toi bien centré, de façon à ce qu'on puisse prendre ta super truc ! Vas-y, attention, c'est parti ! Oh là 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 ! T'en as un milliard ! C'est parti ! Mais c'est abusé ! Mais comment tu veux faire ? Donc tu as 30 secondes, t'essaies de les trier comme tu peux ! Mais même quand il n'y a qu'un ingrédient, tu ne le retrouves pas forcément ! Comment tu veux faire ? T'es dans la merde, Ken, je pense ! Comment ? Je ne vais pas en alphabétique ! Après, je vais retourner, c'est déjà bien ! Ouais, ouais ! Et il aura combien de temps pour trouver l'ingrédient ? 30 secondes ! Ok ! Non, pardon ! Tu as une minute ! Tu auras deux sablés ! Stop ! Stop, Ken ! Donc là, si tu n'es pas retourné, j'ai tout ! Non, non, non ! En fait, là, c'est juste, ça te mettait un petit peu de temps de préparation ! Si, si, il fait ce qu'il veut ! D'accord ? Il doit juste essayer de retrouver les ingrédients en une minute ! Là, je n'ai plus le droit de toucher ! Si, si, tu fais ce que tu veux ! Non, mais pas là ! Dès qu'on va lancer ! Ken, je vais te demander de faire une solution d'enflure ! Je t'assure que j'ai pris au hasard ! Attention ! Les ingrédients sont marqués à côté ! Dézoome un petit peu ! Tu les donnes ! Parce que je vais donner la carte ! Attention ! Dès que je pose la carte, tu vas pouvoir y aller ! C'est parti ! Let's go ! Donc... Qu'est-ce qu'il fallait jumper ? Orties séchées, yeux de poisson ballon ! Orties séchées, yeux de poisson ballon x3 ! Et rat de chauve-souris x1 ! Ah, il en faut 3 ! Rat de chauve-souris ! Et ce qu'il y a, c'est que j'ai vu, par exemple, le pion rat de chauve-souris x2 ! Donc là, il faut vraiment faire gaffe au multiplicateur ! Mais ça va très vite, il y a 30 secondes en plus ! Encrocher ingrédients standards, je ne le vois pas ! Orties séchées, je l'ai ! Orties séchées... Mais c'est le x2, c'est ça ? Je crois que... Ingrédients standards, œufs de poisson, c'est impossible les gars ! C'est impossible, c'est impossible ! Il te reste encore un sablier ! Il te reste 30 secondes ! Il te reste un sablier, Ken, vas-y ! 30 secondes, un sablier, qu'est-ce qu'il me faut ? Orties séchées, orties séchées... Ah, il y a marqué x2 sur la carte, c'est pas mal ! Je l'ai pas, x2, x2, c'est du jus de cul, ça c'est quoi ? Recompter... Allez, Ken ! Euh, sandera... Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas ! Il fatigue 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 ! Et bien, c'est échoué que toi, Flou ! Dommage ! Punissez-moi, maître ! Alors, comme tu as échoué, donc... J'ai même pas vu les ingrédients ! Tu veux que je remette ton sac ? C'est vrai ? Alors, c'est quoi, il fallait les prendre deux fois, ou il y en avait où il y avait marqué x2 ? Regarde, là, il y a marqué x2. Et bien, s'il y a marqué x2 dessus... Mais ça, c'est pas un truc qu'il faut ! De quoi ? Oui, d'accord, mais c'est pour te montrer un exemple de x2. Oui, il fallait trouver deux fois l'ingrédient qui avait en deux, puis 3. Les B de Guy, il y avait marqué x4. Ouais, il y a des trucs où il y avait marqué x2, x4, donc je sais pas... Ah oui, d'accord, tu pouvais effectivement trouver des pions où il y avait déjà marqué x2 ou x3. Voilà, comme ça, tu pouvais gagner du temps. On peut essayer de les retrouver juste pour voir si on a bien compris le truc. Euh, on va peut-être pas passer... J'avoue, il y avait un piège ! J'ai... j'ai... j'ai pas tout mis... T'inquiète pas ! C'est quoi qu'on cherche ? C'est quoi qu'est-ce que tu veux, les yeux de je sais pas quoi ? Ah, ça, il faut le retrouver, en vrai, je vais juste être sûr. Mais en fait, alors, vous inquiétez pas, cette épreuve-là, on la refera plein de fois, donc... Oui, voilà. On va la ranger. Personne ne prendra jamais potions ! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment envie de prendre potions. Ça va être formidable. On montre à quel point on peut être excellent. Ça, c'était donc l'épreuve de potions, voilà, évidemment, c'est assez sympathique. Si tu avais gagné, mon cher Ken, tu auras avancé de 6 cases, ce qui est assez énorme. Ah ouais, c'est fort ! Et tu aurais remporté... Ah, c'est parce que c'est toujours ça ? Non, non, c'est parce que c'est toujours ça. Ça n'a rien à voir, ok. Et tu aurais remporté 7 points en dessous. A chaque fois qu'on dépense une carte, on la met en dessous. Oui, combien de points il gagne ? Il aurait remporté 7 points de la pousse des 4 maisons. Non seulement tu n'en remportes aucun, mais en plus, normalement, tu es censé reculer une case. Bon bah, comme tu es au niveau 1... C'est pour ça que j'ai perdu. C'est pour ça que... On ne peut pas gagner. Les ultras ne peuvent pas comprendre. Dina ! Oui ? Est-ce que tu prends potions ou est-ce que tu prends autre chose ? Bah, je vais prendre autre chose. Pas parce que j'ai peur des potions, mais parce que j'ai envie de voir d'autres cartes. Alors, divination... J'aime beaucoup divination. Divination ! Alors, divination. Tu vas aller donc sur la Cazinia. C'est un petit peu... Ça se matière de loser. Il va falloir... Il va falloir... Il y a du monde dans les couloirs. Il va falloir... Dans l'école, là, par exemple. Trouver la bonne carte, d'accord ? Est-ce que toi, tu crois en la divination ? Genre, tu passes ta main au-dessus d'une carte et tu sais ce qu'il y a derrière ? Je crois en l'instant. Ah ouais, non. Eh bien, c'est un petit peu ça. Dina, elle tire les cartes du tarot. C'est un peu une sorte de... Ah, je ne suis pas Vivi. C'est un peu une sorte de stop ou encore, d'accord ? Tu vas avoir des boules comme ça, blanches, avec marqué piocher une autre carte. Ouais. D'accord ? Et en fait, si jamais tu as ce truc-là, ça te fait avancer d'une case. D'accord. Tu vas avoir des cartes noires, avec marqué reculer d'une case. D'accord. D'accord. Tu as donc plein de piocher une autre case. Pardon, piocher une autre carte. Reculer de deux cartes. Je confonds les cases et les cartes. Reculer de trois cases. Encore une boule blanche qui fait piocher, une blanche qui fait piocher. Donc, tu as six boules qui font piocher. Ouais. Tu as trois boules qui te font reculer. Et tu as... Oh non. La coupe de feu. Mince. Qu'est-ce que ça te fait référence ? L'Orcrux. La Trinité. Bon, pas l'Orcrux. Les Reliques de la Mort. Les Reliques de la Mort. Merci Chloé. Chloé, tu vas nous remplacer tout de suite. Et bien là, tu vas directement à la prochaine case divination. Et je crois qu'elle est dix cases plus tard. D'accord ? Ah oui, elle est là. Let's go. Et tu gagnes combien de points ? Si jamais tu gagnes, tu gagnes dix points. Si jamais tu arrives à faire ce truc-là. Ouais. Donc Nanix, tu vas bien mélanger, évidemment. Ok ? Et je vais vous lire un petit peu cette épreuve. Mais le jeu s'arrête dès que je recule ? Tu vas voir. Alors, tu vas placer les dix cartes devant Dina. D'accord ? Et on va retourner le sablier. Choisissez quelle sera votre première carte à retourner. Puis la seconde, si c'est une boule blanche. Il n'y a pas assez de cartes pour faire ça. Dès que vous avez retourné une boule noire, c'est perdu. Ah mince. C'est ça le truc en fait. Il va falloir quand même... C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon ? De l'autre côté, vous pouvez alors retourner une autre carte. Ouais. La case reculée, on l'a déjà dit. Mais du coup, ça arrête ton bonneto. Il faut que tu mettes les dix... Enfin, cinq et cinq en rangée. Voilà. Et donc, si jamais tu arrives à trouver la relive de la mort, eh bien, tu remportes l'épreuve, tu gagnes dix points. Comme ça ? Ah ! Donc, soit je vais jusqu'à la divination, soit je perds en fait. C'est ça ? On appelle du pif. C'est du pif. C'est de la divination. C'est pas du pif. On est où là ? J'ai bien compris. Donc, soit je vais jusqu'à la divination, soit je perds. Il n'y a pas d'entre-deux. L'entre-deux, c'est que tu peux, a priori, t'arrêter à... Il me semble que c'est que vous pouvez alors retourner notre carte. Donc, a priori, tu peux t'arrêter à la blanche. Et je gagne combien de points si je gagne ? Rien. Ça sert à rien, alors ? Si, ça te permet d'avancer. Ah oui, t'avances. Oui, mais bon, le but, c'est d'avoir des points. Ok. Comme ça, tu pourras perdre en gagnant. En plus, je suis déjà au départ, donc j'ai rien à perdre. Je suis comme toi. Ok, en fait, je crois que le vous pouvez, à mon avis, c'est t'as pas le choix. Donc, je pense qu'en fait, tu vas juste retourner l'écart. Ok, faut que j'aille jusqu'à la divination. Et j'aille jusqu'à la divination. Attention, tu as 30 secondes. Je vais risquer, mais ultra rentable si tu gagnes. Attention. Donne tout dîner. Je vais retourner cette carte. Vas-y, vas-y. J'ai que 30 secondes ? Oui. C'est amusé. Une blanche. Oui. Il y a six cartes blanches, trois cartes noires et une carte où elle gagne directement. Ouah ! Le Blanchelème ! Le Blanchelème ! Extraordinaire. Incroyable. Alors juste, comme par hasard, il s'agit de la... C'est comme ça qu'ils ont leur diplôme dans cette maison. Comme par hasard, il s'agit de la première carte qui a été déposée. Par Nanix, qui est ton allié. Non, non, non. Bravo, Dina. Donc Dina, tu vas directement... Bah, je sais pas comment je vais faire, mais ça me régale. C'est la couchée ? C'est la horizontale que tu as pris ? Oui, c'est l'horizontale. Donc du coup, normalement, ça fait un... Alors t'étais... Ah oui, mais non. Parce que du coup, on n'est pas censé être... Si jamais t'es sur divination. Donc là, je crois que tu avances... Attends, parce qu'en fait, si tu avances jusqu'à la prochaine caisse de divination, tu vas être un peu déçue. Oui, mais je prends 10 points. Je prends 10 points. Je prends quand même 10 points. Tu prends 10 points, effectivement. Qui va être le greffier ? La prochaine caisse, c'est celle-là, c'est sûr. Tiens, Junpei. Junpei, tu seras le... Notre greffier, tu marques nos noms avec nos points de maison. C'est pas grave si j'avance pas vite. Moi, ça me va. C'est pas grave si j'avance pas vite. Le truc, c'est donc... Voilà. Rendez-vous sur la prochaine caisse de divination du plateau. Donc effectivement, t'as avancé que là. Mais par contre, effectivement, c'était très fort. Bon. Mets-moi bien mes 10 points. Épreuve suivante pour Nanix. Je ne triche pas. Ouais. Je te regarde. Est-ce que tu veux retenter la chance ? Retenter les potions ? Sortilège. Je te dis pas ce que c'est pour le moment. Attends, il y a un petit suspense. Sortilège. J'imagine qu'il y a avec un sort. Un petit quiz. Non, pas de quiz. D'accord. De l'arithmancie. C'est des calculs. Certainement pas. Et... Je vais tenter la potion. La potion, ça m'a trop chauffé. Je vais tenter. La potion, ça t'a chauffé ? Ouais, il veut relever le défi du sac. Ouais, ça m'a trop chauffé. C'est parti, mon Nanix. Non, donne les pieds. Tu vas prendre ça. On va mélanger. Attention, tu sais maintenant comment ça fonctionne. Je lâche tout. Ouvre le... Non, il est pas déjà ouvert ? Ouais, voilà. Écarte-le un petit peu. Dina. Allez Nanix, ne me déçoit pas. Attention. C'est parti. Allez. La musique. Je crois qu'il va déjà beaucoup plus vite que Ken. Il a compris. Lui, il a fini son café en fait. Ça va plus vite. Le temps, il me reste. Ok. Tu fais un plan sur Ken qui est subjugué par temps de dextérité. Oh bof, il te fait. Mais c'est Redman en fait. Il compte les allumettes. C'est mythophinie là, non ? Il reste, je pense, 5 secondes. Il va réussir à tourner les calètes. Stop ! Ok. Et maintenant, tu as une minute pour trouver cette potion que je viens de prendre au hasard. Le nom. C'est la potion pare-feu. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédients ? Il y a du sang de salamandre. Les ingrédients. Le sang de salamandre. Je n'arrive pas à lire, cher ami. La poudre de verru et les bords. Lui, il a tout en foie. Oui, mais toi, en fait, c'était juste un... Dans tous les cas, c'est juste une tuile. Je les vois tous. Sang de salamandre, poudre de verru et les bords. Ils sont en face de toi. Nanique, c'était pas mauvais. Ils sont vraiment sous tes yeux. Retournés. Allez, boum. Ensuite. Sang de salamandre, poudre de verru et les bords. Absolument incroyable. 30 secondes en point. Poudre de verru. Attention, attention. Poudre de verru. Poudre de verru mon corps. Regardez plus à gauche. Plus à gauche. Mais il l'écoute pas, l'écoute pas, l'écoute pas. Pourquoi tu l'écoutes ? C'est un serpentard, je te rappelle. C'est ouf, à quel point tout est sous son nez. C'est là, c'est devant toi. C'est à 30 secondes. Allez, 15 secondes, même pas là. Juste à chercher à H. Poudre de verru, allez, 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 allez. Il reste 10 secondes, je pense. Allez, il reste 10 secondes. Les verrues, pensez aux verrues. Est-ce que vous l'avez vu dans le chat ? Je peux pas échouer à 2 secondes du truc alors qu'il reste que... C'est fini ! C'est fini, c'est content ! C'est validé ! C'est validé ! Dans un premier temps, on va se calmer. Dans un premier temps. C'est vrai que c'était le zoo. Mais franchement, c'était une semaine après. Que dit le tchat ? Sur un jeu, que dit le tchat ? On s'en fout, il avait la vue du dessus, le tchat, malheureusement. Le tchat... Moi, j'ai vu ce qui s'est passé, d'accord ? J'ai vu le dernier grain de sable tomber. Et avant de toucher le bout du sablier... Il l'a trouvé. J'ai vu, tu l'avais trouvé, je te l'autorise. Nanix, c'est cadeau. Du coup, l'épreuve de potion, il va gagner 7 points. Et il va avancer de 6 cases. Oh, d'accord. Donc on vient à l'époussou. L'époussou le pouvoir. Ok, très bien. L'époussou commence toujours fort, mais il pue la merde à la fin. Dixit, le mec qui n'est même pas Gryffondor. C'est un dicton. Sale moldu ! Tu es un moldu qui se prend pour un Gryffondor. Ça va être à moi de jouer. En vrai, j'hésite à jouer. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas très bons. Le temps qu'on arrive au bout, est-ce que c'est pas juste... Pardon ? Allez, à dégager. Non, non. Je vais jouer. J'ai envie de jouer. Déjà qu'il en dépoussouffle là. Tu expliques les règles. J'ai envie de jouer et j'ai envie de faire l'épreuve. Alors attends, c'est laquelle je vais choisir évidemment. Je peux me permettre, il y a un léger avantage quand même pour Ruff. Qui a dit, ça je vous dis pas ce que c'est. Et lui il est en mode, alors moi je vais choisir. Tu peux pas jouer. Je vais prendre l'histoire de la magie. Et je vais demander... C'est le quiz. C'est le quiz, je vais demander à Junpei. Alors Junpei, donc mélange les cartes. Ok. Bon j'ai pas... Si l'on par contre de la remettre dedans. Ah bah c'est une épreuve en soi. C'est une épreuve en soi. Mais t'as gagné 7 points. C'est un petit peu comme le quiz de Gigi quoi. En gros on va avoir des plaintes de cartes avec des questions. Ok. Il y a 6 questions par carte. D'accord ? Le principe c'est que tu me les lis donc relativement vite. Parce que pareil il y aura un petit sablier. 30 secondes ? Ouais il y a 30 secondes effectivement. Donc tu vas me les lire relativement vite. Et tu vas me poser la première question. Si je gagne la première question, je pourrais avancer d'une case. On passera à la deuxième. Dès que je perds une question ou dès que je n'arrive pas à répondre, et bien on arrête. Comment tu prends des points ? Chaque question c'est des points ? Oui bien joué Dina effectivement. J'avancerai de 1 à 6 cases en fonction des réponses que j'ai faites. Et je gagnerai 1 à 6 points. Si jamais je n'y arrive pas donc dès la première. Tu gagnes 0. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu restes sur place et tu gagnes 0. De toute façon là oui mais... Mais non mais je lis juste les questions. Il y a 6 questions sur la même carte. Alors fais attention John Pett. Parce que si le joueur qui vous interroge est trop lent pour poser ces questions. Parce qu'effectivement on est en concurrence. Ils ont prévu pour les petits malins. Trop fort. Il recule de 4 cases et se défausse de 4 points de la coupe de 4 maisons. Ah ouais ouais. Tu vas aller lire les questions là. T'inquiète que je vais tracer par à ça. Là en même temps t'as rien mais bon. Alors a priori de ce que je vois et bien il n'y a pas de... Si jamais je perds à la première bah j'avance pas mais je perds rien de spécial. Ok. Dernière petite chose. En fait ce jeu là est assez... Tu peux l'adapter évidemment aux gens qui connaissent plus ou moins Harry Potter. Ils utilisent normalement les sorciers de premier siècle. Donc j'imagine les enfants de moins de 10 ans tu vois. Ont un sablier supplémentaire pour autant de répondre aux 6 questions. Oui ce n'est pas tout ça. C'est trop sympathique. Moi je suis... J'ai déjà réussi toutes mes buses. Attention. Alors juste une chose avant que j'ai vu comme vous avez réagi tout à l'heure. Si jamais il y a une petite approximation mais que c'est ok on a compris ça passe d'accord. On va essayer d'être dans le cadre d'un jeu et de dire que si c'est à peu près ça c'est ça. Ok. Vas-y. 3, 2, 1. Quel type de créature est le basilic qui rôde dans la chambre des secrets ? A. Une araignée. B. Un chien. C. Un serpent. Comment fait le basilic pour se déplacer dans le château de Poudlard sans être repéré ? Il passe par les conduits de toilettes. C'est bon. Quelle créature fuit le château lorsque le basilic est lâché ? Les araignées. C'est bon. De quoi se sert Harry pour détruire le diadème de Rowena cerf d'aigle ? Je dirais le croix de basilic. C'est bon. Quoi ? Stop. Stop. C'est trop tard. Non mais elle était validée quand même. Oui c'est validé. C'était la bonne réponse. Mais il n'y en reste pas une de question. Il y a resté deux questions je peux te poser ? Quel élève a trouvé la mort à cause du basilic lorsque Tom G du Zord était à Poudlard ? Ah oui bah oui. Putain mais Ruff ! Mais oh mais Chloé elle est où ? Non mais Chloé elle est où ? Quel élève est mort ? Non maintenant supportable ! Oui bien sûr la fantôme là comment elle s'appelle. Mimi Géniard. Mimi Géniard. Quel animal représente la maison Gryffondor ? Un griffon ? C'est un lion. Un lion. Bon. Je pense que ça serait pas assez clair. Un griffon c'est pas… Un griffon c'est un… C'est un aigle avec la tête de lion non de toute façon ? Oui c'est ça oui. C'est marqué un lion. C'est marqué un lion. C'est marqué un lion. Oui oui mais de toute façon il a pas de points. Il a pas arrivé jusque là. Ah c'est un lion c'est pas un griffon c'est ça que tu veux dire ? Ah bah oui. C'est marqué un lion c'est marqué un lion. Et bah… Et bah… Elle dit donc… Elle est énervée hein. Moi je vais pas prendre les questions. Pareil hein. C'est perdu. Alors t'as quand même répondu à 4 questions. En plus il y a quand même la réponse en face de nous quoi c'est chaud. Ouais mais c'est tout petit. Ouais c'est peu… Un, deux, trois, quatre. Genre t'as gagné. Et je prends 4 points. Genre il a répondu à 2 questions et il a gagné quoi. Mais il a répondu à 4. 4 questions sur 6. Il a pris 4 points. Mais c'est ultra rentable le quiz ! Il avait 4 points ! C'est abusé ! Hé c'est trop tard ! On trouve un ingrédient et on a rien ! C'est vrai ! Mais la vie t'injuste qu'elle… T'en as trouvé qu'un sur trois ! Ouais ouais. T'en as trouvé un. Ken sur trois. Chance à toi comme tu es resté sur la case départ, tu vas pouvoir re-choisir tout à l'heure et peut-être prendre le quiz. Donne-moi les maths là j'en veux. Mais alors ce qu'on va faire avant… On rappelle qu'elle a eu full chat ! C'est de l'intuition ! C'est si rien la divination ! Juste un truc… Ken, on va peut-être d'abord passer à Junpei. Si je peux jouer une fois, je veux bien. Moi je vais prendre l'Arythman 6. L'Arythman 6 ! Tu vas voir quel plaisir ! Non, non ! Ken pourrait peut-être être très bon là-dessus. Alors, l'Arythman 6 c'est donc vous voyez des cartes comme ça, il y a de tout. Il y a Hermione Granger, Ron Weasley, il y a tout. Il y a les signes, enfin voilà. Il y a plein d'objets, de personnages du monde d'Harry Potter. D'accord ? Je vais en prendre un et je ne vais pas être trop salaud pour la première fois. Ok. Est-ce que tu as déjà fait du… Est-ce que tu as déjà écrit une lettre par exemple dans un langage codé ? Ouais, ça m'est arrivé quand j'étais petit. Ça m'est arrivé quand t'es petit. Et vraiment le B à bas du langage codé c'est de dire le A est égal à 1, le B est égal à 2, etc. Ouais. Et bien on est sur cette épreuve là. Ok. En fait si par exemple, bon alors j'en prends un simple pour l'exemple. Si par exemple j'ai le mot livre. Ouais. D'accord ? Et bien tu vas devoir en 30 secondes calculer le L égale temps, le I égale temps, le V égale temps, le R égale temps, le E égale temps. Et si tu arrives à la fin à la bonne réponse en l'occurrence là c'est 66, et bien du coup tu auras gagné cette épreuve. Bon ça 66. Et bien la somme de la valeur de toutes les lettres. Ah ouais. Tu as appris le match. Si jamais vous étiez donc avec des petits, déjà vous pouvez je pense choisir… Parce qu'il y a quand même des trucs c'est l'ordre Voldemort. Oh la va ! Mais il y a plus de points sur lui. Attends il y a 4 minutes ou il y a combien de temps ? Il y a 30 secondes ? On peut considérer que Loupa est un petit. Même le champion du monde déchiffrait des lettres et l'ordre de Voldemort il est pas… Ce qui semble être un bon moment de cauchemar pour lui. Tu sais ce qu'on peut faire pour le premier ? C'est que je peux te donner si tu veux le… Ils ont fait un petit tableau justement pour les petits. En disant attention vous pouvez vous aider. C'est bon il n'a pas 4 ans il va réussir. Ok. Lettre V ? J'en sais rien laisse moi 30 secondes. Là c'est pour une lettre. C'est 21. Voilà. Bah tu vois il est bon. Ah bon bah attends. T'as voulu flexer, t'assumes. De 1 c'est mort. Ah ouais ouais. De 1 et… Tu sais quoi ce qu'on va faire ? On va le faire en deux. Tu vas avoir 30 secondes pour lire ça. Peut-être que ça va te dire ok tu prends les 10 c'est 15. Il faut ça devant. C'est dur sinon. Mais sinon c'est trop facile si t'as ça devant. Et le nombre de points… C'est pas facile du tout même avec ça devant. Je peux te l'assurer. Tu changes les chiffres et t'additionnes. L'ordre de Voldemort t'as ça devant 30 secondes vas-y. L'ordre de Voldemort je sais pas. Je sais pas. Mais livre, ça va. Ouais livre ça va. Ouais. Euh… Donc juste une petite chose, c'est que tu vas avancer en fonction… Vous voyez il est marqué à gauche là. C'est vrai que c'est toutes les deux têtes. En fonction, tu vas avancer en fonction du nombre de… Ah ils disent de lettres mais c'est surtout de points de lettres quoi tu vois. Oui parce que nombre de lettres il y a marqué plus de 200 lettres. 200 lettres. C'est quand même une sacrée chose. Non mais c'est par exemple… Est-ce qu'il y a un 200 lettres là ? Il doit y en avoir. 200 lettres ? En gros 200 points. 200 points de lettres A. Trophée des trois sorciers. Oh la vache. Mais ça c'est pour un point ça. 302. Je peux te dire que t'avances beaucoup. Élimine-la, élimine-la. Je vais évidemment t'en faire une relativement simple. Attends mais on a… On a 30 secondes vraiment ? On a 30 secondes ou une minute ? Alors, normalement c'est tu as… T'as plus de 4 ans ? Ça fait que je remis ? 30 secondes. Oh la vache. Ouais c'est… Mais là t'as tenu hein. C'est ce qu'ils appellent la valeur numérique. D'accord ? Et alors… Attends par contre je garde le… Faites attention si jamais vous vous procurez le jeu. Ah bah il le garde le truc ? Ah non mais… Vas-y 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 vas-y. Franchement c'est chaud. Non mais c'est chaud. Bon vas-y fais un essai comme ça. On l'aura tous d'accord ? On l'aura tous. On l'aura tous. Vraiment je vous jure c'est chaud. Vas-y vas-y. En fait le temps que tu calcules le numéro il y a déjà plus de 30 secondes. Je vais surtout pas le prendre, je vais surtout pas le faire quoi. Alors oui mais non. T'as pas le choix. Quand tu vas avancer… Là ça va on avait le choix. Et quand tu avances et que tu vas tomber sur un rythme ainsi… Bah tu vas devoir… Non parce que c'est du pif. Si tu tombes sur la mauvaise lettre t'as pas le temps de faire le calcul même avec le truc dedans. T'as juste pas le temps. Qu'est-ce que je disais… Tu sais quoi ? Tu peux garder ça. Merci. On considère que tu es un sorcier de premier cycle. Merci. Est-ce que tu es prêt ? Je suis semi-prêt. Je t'en fais un. Ok, d'accord. Pif, de grâce. Non, pif, pif. Oui, pif. Attends, ça va. C'est bon, on lui a laissé la feuille. Prends un papier peut-être. Non ? Ah, deux lettres sans papier. Ah oui. Ah ouais, ça y est, j'ai compris. Vas-y. Trois… S'il vous plaît. Trois, deux, un… Basilique. Oh la vache. Ça va, c'est pas le pire. Je croyais qu'on pouvait avoir un papier. Déjà faut savoir les plaies. En vrai, si tu confonds avec l'aliment… 55. 55, et bien sur ma carte, j'ai 54. Non ! L'échec ! Par contre, vous étiez en train de parler pendant l'épreuve. On a dit, mais excuse-nous, c'est un métier. Ouais, mais… Il se trouve. Je me serais trompé aussi. La magie existe dans ce monde. Car sur Marquette, il y a marqué 54. Mais sur ce petit livret de règles, il y a marqué, attention, Eratum. On s'est un peu gouré. Basilique, c'était bien 55. Ah ! Moi, j'ai envie d'applaudir quand les injustices sont en train. J'imagine en fait… Le mec qui teste… C'était le premier… Il arrive à trouver un 173, tu vois. Et les autres sont en mode « Bah non, t'es nul ! » Il rentre chez lui, il raconte. Il fait « Putain, j'avais fait ça ! » Mais j'avais fait ça. Alors, changez-moi ça. Bref, donc il y a eu effectivement des petits Eratum là-dessus. Il y a plein de cartes, puisqu'en plus c'est recto verso. Qu'est-ce qui se passe du coup si tu as fait Basilique ? Alors, c'était le plus basique, c'était entre 1 et 60 lettres. Enfin, 60… C'est bâtard, il y a un milliard de lettres. C'est juste parce qu'il y a des B, des I et des I. Entre 1 et 60 points de lettres, appelons ça comme ça. Et du coup, tu vas gagner 2 points de coupe. Oh, waouh ! C'est ultra pas rentable ! C'est 0 ! J'ai voulu faire mon jeu, faire une épreuve ! C'est piffé là, la divination ! Bah oui, mais c'est pas le plus facile, le piffé ! Et bah, t'as qu'à prendre divination ! Après, il y a un truc qui me réconforce, c'est que j'ai plus de points que glace ! Je crois que la possibilité, c'est simple ! Alors, tu avances de 2. Junpei, toi, t'es… Je me retape une arrêt de tension ! Ça va être une divination. Ok, bon. Et, on va donc faire un tour de ce jeu. Mon cher Ken… Attends juste, j'ai une dernière question. Ça, on l'a pas fait, mais c'est aussi une épreuve, la coupe… Alors non, la coupe des 4 maisons, c'est un petit bonus qui va fonctionner quand on va tomber justement sur la case des maisons. D'accord. Donc là, c'est pas vraiment une épreuve. L'épreuve, c'est donc divination. Sortinez, qu'on a pas encore fait, je vous ne dis rien. Potion, on a fait. Le petit quiz. Et ça, il reste aussi autre chose, c'est… Pareil, tu peux le tenter Ken, mais ça s'appelle l'épreuve de métamorphose ou de créature magique, qu'on va faire en une fois. Euh… Je ne te dis pas ce que c'est, mais c'est très sympa. Et là, la case sur laquelle je suis… On est d'accord, c'est mon tour. Je vais devoir faire ce qu'il y a dessus. C'est ton tour. Je prends ça. Métamorphose. Métamorphose et créature magique. Alors, en réalité, ça se divise en deux trucs. On va en faire qu'une seule parce qu'il y en avait un, c'était un dessin. Là, on va le jouer en mode métamorphose. Dans ce cas-là, c'est du mime. Oh, très bien. Piocher une carte, métamorphose, arythmancie du cours, si vous êtes sur une case métamorphose. Bon, bref. Le joueur… Alors, tu sais quoi ? Tu vas choisir quel sera ton partenaire. D'accord ? Et tu vas essayer de faire deviner à ce partenaire. Tu vas dire quel intérêt le partenaire doit deviner, même si c'est évident. C'est quoi que le partenaire doit deviner ? Eh bien, il doit deviner un objet qui va être là-dedans ou un animal. D'accord ? Si jamais… Si jamais… Le partenaire devine, il a deux points. Et si toi, tu arrives à faire deviner ton objet, tu as quatre points. Donc quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on tombe sur cette épreuve de chi, on peut gagner les autres. Oui, mais tu décides qui tu choisis. Là, par exemple, tu peux regarder le total. Tiens, Jumpe sans nous le total. Et tu peux prendre celui qui est le plus loin. Il est jamais coupant maintenant. C'est lui le plus loin. Jumpe, alors… Du coup, Jina, pour l'instant, est en tête avec dix points. Et la chatte nanique, 7 points. Et la triche, Rob, 4 points. Oh, la triche ! Parce qu'il avait le bouquin sous les yeux. Jumpe, 2 points parce que j'avais aussi le bouquin sous les yeux. Et Ken, 0. Donc je peux faire le deviner à moi-même pour 34 points. Ah bah vas-y ! Du coup, t'en prends ce cours. Je te montre par exemple un chat, d'accord ? Et t'as 30 secondes pour te le faire deviner en miment. Mais j'ai le droit de parler ? T'as le droit de miauler ! Ça s'appelle… Alors le principe d'un mime, Ken, c'est qu'à la base, tu ne dois faire aucun… Tu sais quoi, t'as même pas le droit à une onomato… T'as pas le droit à un bruit. Oh, c'est chaud, pas le droit d'onomato. Parce que le chat… Bah le chat, bien joué ! Tu fais chasse, tu fais ça ! Gros félos ? Oui, c'est interdit. Sinon, c'est la régie qui devine. Comme ça, il n'y a personne qui prend de points. Oh… Bah en vrai… Attends, attends ! La règle du jeu… Elle dit… Dès que c'est pas un random du Sunfest, bien joué avec nous ! Ok ? Ok ? Je choisis Jumpet ! Je pense qu'il est super fort à ce genre de jeu-là. Et en plus parce qu'il est dernier. Voilà, c'est ça ! Surtout parce qu'il est dernier ! Il y a une des deux choses qu'il faut aussi ! Ken… Alors, du coup, il y en a un qui sera le sablier. Oui. 30 secondes seulement. Stop. Tu vas… Donc ça, c'est la face verso. Tu vas retourner la carte dès qu'ils auront retourné le sablier. Vas-y, vas-y. Attends. Tu retournes la carte et tu as 30 secondes. Pour faire deviner, par mime, à Junpei. Et s'il se trompe, ça peut être un objet. Il a le droit de se tromper ? Oui, tu as 30 secondes, tu lui proposes des trucs. Ok. 3… 2… Regarde pas le chat. Non. Ok. Il a… C'est un éléphant. C'est une girafe. Il a… Il a… C'est un… L'icorne ! Oui ! Yannick 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 ! J'ai vu le mot, et comme je savais que c'était l'icorne. Et qu'il est parti sur le côté, la corne et je fais ça. Et que lui du coup trouvait pas à être… et je me suis dit qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Ouais, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il est déjà comme ça ! J'étais en mode ok le nerf ballon ! Mais après tu as bien patiné ! Oui voilà, évidemment il fallait galoper, c'était le type. Donc là, Junpech te la fasse avancer ton score de 2. Où suis-je ? T'es rouge. Et Ken avance de 4. Bravo à Ken. On se retrouve tous chez les potions. Non, toi t'es dans défense contre défense. Non, il est juste... Il triche et tu l'as choisi pour pédé ! Je choisis le meilleur partenaire. C'est le pire d'entre nous, quoi ! Vraiment, enfin... Ceci dit... Ceci dit, est-ce que c'était bien de tomber sur potions ? Pour l'instant on rappelle qu'on... Ah c'est toi t'as réussi ! Si, Nanix a réussi ! Sur le film, mais il a réussi ! Il allèche au patron et on lui a accordé. Exactement ! Dina ! Donc moi je suis obligée de refaire divination ! Toi effectivement ! Donc si je réussis divination sur divination, je peux faire que ça ! Ouais, tu fais bien de me le dire parce que je crois qu'il y a justement un petit cheat code. Ça me... Tu évites de faire divination sur divination. Je suis sur la case divination ! Oculer de 50 cases ! Je crois qu'en fait, il y a un petit truc qui te dit que normalement tu es censé avancer. Je regarde juste, ça me parle. Ça me parle. Laissez-moi 30 secondes pour la divination qui est... Pourquoi j'attends ? 30 secondes, c'est parti ! Allez, le timer est en route. Potions, histoire de divination. Donc, si vous remportez l'épreuve, allez sur la prochaine case divination. Au début du tour suivant, avancez d'une case et faites l'épreuve. Ouais, c'est bien ce que je pense. Donc, je vais sur défense contre les forces et du mal. Alors, là, c'est intéressant. Ah bon ? Parce que jusque-là, ça ne l'était pas ? Si, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir un duel de sorciers. Pour la baguette ? On va prendre la baguette. Alors... Moi, je veux la baguette de sureau. Il y a deux baguettes. Eh bien, ça, c'est du sureau, il paraît. Alors, Ken m'a démenti en disant que c'était du réglisse. Moi, mon beau-père m'a dit, ça, c'est une vraie baguette de sureau. C'est du sureau qui avait dans son putain de jardin. Je pense en raison de l'ouverture, c'est juste pour te touiller. D'accord. Et ça, c'est la baguette de sureau qui vient du... Pas du film, mais bon, bref, qui vient du Déccessoire officiel. Quoi, la vraie ? Celle-là. Tu ne l'abîmes pas, d'accord ? Car je vais emprunter à Tarsa, ma petite femme, qui m'a dit, tu me rends tout ça de façon très propre. Tu vas choisir ton adversaire. Pas moi, si possible, parce qu'il faut que je lisse le truc. Je choisis Ken. Ken. Tu sais quoi ? Je vais lui donner des points ou pas ? Moi, j'ai le bâton de réglisse. Tu as le bâton de réglisse. Tu prends des points, il en perd. S'il gagne, il prend des points et tu en perds. Oh, la défense contre les forces du mal contre un serpent. Alors, que je vous explique. C'est pas maligne. Sur ces cartes-là, si tu peux, voilà. On a à la fois des sortilèges et à la fois défense contre les forces du mal. C'est pas compliqué. Une baguette, c'est un sortilège. C'est en gros du solo, la version solo. Et la défense contre les forces du mal, c'est la version duel. C'est ça ! On est sur une duel. Écoutez-moi bien. Défiez un autre joueur de votre choix. Dans un combat de sorciers. Chaque fois, pioche une carte, sortilège. Ou défense contre les forces du mal, c'est pareil. C'est défense pour l'autre. C'est pareil, c'est le même cas. Le joueur situé, on s'en fiche. Vous allez alors mémoriser le nom du sort et le mouvement de baguette que vous devez refaire en mime. Ça rappelle le précédent jeu. Ça rappelle effectivement le jeu. Alors pas celui-là, mais celui d'avant où il n'y avait quasiment que ça. Le principe, c'était de faire ça. À la fin des 30 secondes, vous aurez 30 secondes pour mémoriser les sorts. Les sorts, on n'en a qu'un ? Un chacun. Votre sort. Vous avez donc 30 secondes. Vous mémorisez le nom et vous mémorisez le geste. Puis on va passer les cartes à vos voisins qui vont vous juger. Suivant si vous faites bien le geste. C'est danser avec les stars. Sur un tango. Exactement. Normalement, à la fin des 30 secondes, les deux joueurs donnent leur carte. C'est ce que j'ai dit. Ils se mettent dos à dos. On ne le fera pas. Pour des raisons évidentes. On ne le fera pas dos à dos. Avance de trois pas. Puis ils se retournent et lancent chacun leur sort. Comme dans le duel de sorciers qu'on voit notamment dans le film. Et nous jugerons. Attention. Le plus rapide à donner le nom du sort. Tout en mimant le mouvement de la baguette. Remporte le défi et avance son pion de trois cases. Le plus rapide ? Mais c'est nul le plus rapide. Non, si on se dit top en même temps, on va le faire en même temps, non ? Bah oui, mais vu qu'il y a les juges, on jugera. On sera là pour juger. D'accord. Évidemment, il y en a un qui aura Lumos. Et l'autre qui aura Wingardium. Les diosa. Déjà, il est mal parlé. Mais on ne va pas juger que la rapidité. Je pense qu'on va aussi juger comment tu le fais et comment tu le dis. Je pense qu'il va falloir que tu juges aussi, Raph. Parce que sinon, ça va être la qualité. Donc on fera une majorité. Il n'y a pas de problème. Le gagnant va non seulement avancer de trois cases, mais aussi gagner cinq points de la coupe des quatre maisons. et le perdant du duel recule de trois cases. Ah ouais, non, moi, je ne veux pas faire. Ce qui est un petit peu la douille pour Dina, qui a tiré une carte qui, en fait, peut la ramener au départ. Ah ouais. Mais clairement, au départ. Elle a acheté, elle mérite. Il précise bien, en cas d'égalité ou de litige, les deux joueurs reculent d'une case. Donc faites gaffe. Bon, si moi, je suis déclarée perdante, je vais litiger jusqu'à ce que... Et ils sont sympas parce qu'ils te disent, si vous êtes seulement deux joueurs, imagine la guerre. Faites preuve de bienveillance envers l'autre joueur et de parcimonie. Partimonie et bienveillance. Vous pourrez le défier à nouveau pendant la partie en cas de défaite. Ils te disent. Non, mais l'autre va forcément dire j'ai gagné. C'est pas possible. Attention, si un des deux joueurs se trompe de nom ou de mouvement de baguette, il perd le combat même s'il a été le plus rapide. Bien sûr. D'accord. Ah, si tu bafouilles, c'est terminado. Je vais vous faire piocher comme ça. Vous ne me direz pas que je vous ai avantagé ou désavantagé. Donc là, pour l'instant, vous prenez juste une carte que vous mettez devant vous face cachée. Voilà. Attention. Danix, tu es le maître du sablier. Ils ont 30 secondes pour lire la carte. Ensuite, ils ont encore 30 secondes. Non, c'est tout. Ils ont 30 secondes. Ils vont, dès que vous avez... Lire la carte, mémoriser le sort, etc. Vous passez, et ensuite, on comptera. D'accord ? Allez. D'accord. 3, 2, Ken, est-ce que tu es prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. Mémorisation. Vous pouvez peut-être nous dire ce que vous avez comme... Non, vous ne nous dites rien. Tu peux éventuellement regarder déjà, pour savoir un petit peu quel geste elle a à faire. Il y en a des plus ou moins difficiles. Il y en a, c'est des zigzags. Il y a Gémino, là. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est infâme. Le mouvement, je ne suis pas sûr de le comprendre. Alors, normalement, tu pars du point, et tu finis à la flèche. Oui, donc, c'est relativement... Tiens, regarde, si tu peux nous faire un plan sur le plateau. Attention. Attends. Alors, on va juste montrer ça, peut-être, Chloé, si tu es dessus. Est-ce que quelqu'un peut me retirer, cette bouteille ? Voilà. On a ici... Ouais. On a ici le... Voilà. À chaque fois, le nom. Ça, c'est pour l'épreuve de sortilège. En fait, on doit aussi apprendre ce que fait le sort, etc. Et on a donc le mouvement. Attention, chaque examinateur a son mouvement. Est-ce qu'on peut te montrer le mouvement, peut-être ? On peut te montrer à Ruff, qu'on sait pourquoi je l'ai vu. D'accord. Je m'ouvre en Dina. Je m'ouvre en Dina. Indice. Indice dans le chat. Quelqu'un a été désapporté. J'ai vu des qui ? Sondage. Allez-y. Attention. Attention. Sorcier. Donc, normalement, vous mettez dos à dos. C'est quoi, le top ? C'est quand tu dis un... Je vais dire un, deux, trois... Tu faisais quoi ? À duel. Je vais dire un, deux, trois, duel. D'accord ? Ça fera trop bien. Attention. Un, deux, trois, duel. Action. Lapis fort. Le pire, c'est qu'il a fait du mauvais côté, en plus. Non. Si, parce que tu as fait ça. Tu peux venir pour voir... Tu peux venir pour voir l'égalité des chances. Voilà. Le lapis fort. C'est vrai que... Elle a tellement pris son temps, en plus. Ça a été, Dina ? C'est pas trop difficile. Pour moi, j'ai vu la carte, mais je ne suis pas en 5 secondes. C'était bon. La chien... Mais toi, elle a trop de chat ! Ça continue. Alors là, oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a... On va mettre donc les cartes en dessous. Lapis fort. Dina. Alors, Akio... Ça sert à quoi, le lapis fort ? C'est Axio. Axio. C'est pour faire bouger un objet. On sait que c'est pour attirer les objets chautés vers le sorcier. Vraiment, c'est... C'est... Tu dis sablier ou je ne sais pas quoi. Tu peux ouvrir la porte. À quoi sert l'apis fort ? Est-ce que tu t'en rappelles ? Médamorphose. Transforme une petite créature en lapin. Ah ben, l'apis fort. Oui, l'apis. Il a le temps de se barrer. Oh, le truc... Bien. Alors, voilà ce qui va se passer. Dina, tu vas avancer 2-3 cases. Elle gagne combien de points, Dina ? 5. Elle gagne 5. Oh, tu fais ça propre. Et on a... Regardez bien ce qui va se passer. Le serpentard qui va reculer de 3. Oh non, le pauvre. Attends, je vais te... Ça va, les gars ? Il est sur métamorphose. Il se retrouve sur métamorphose. Il va passer un bon moment. Le pauvre. Donc, Dina, c'était ton... Est-ce qu'il y a un retrait de points pour Ken ou pas ? Non, non, il a reculé. C'est déjà pas mal. Je demande, je demande. Excusez-moi. En tant que comptable, je vois si on y a une bonne d'argent. C'est relou, mais il a raison. C'est Anonyx. Oui, mais moi, j'étais sur créature magique, moi. Alors, les créatures magiques... Mais attends, je suis arrivé sur cette case. Je reprends sur cette case. Parce qu'elle était sur divination, Dina, elle n'a pas... Oui, c'est que pour divination, pour éviter le stag de divination. Ah, d'accord. Mais sinon, là, tu vas... J'ai pas de carte à choisir, là. Non, tu vas faire... Il va vous expliquer. Tu n'as pas le choix, parce que maintenant qu'on a commencé. Tu vas faire créature magique. Et créature magique, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors... Ah oui, d'accord. Tu sais quoi ? Normalement, précisément, le cours de soin aux créatures magiques, c'est du dessin. Oui, non, ce sera du mime. Tu sais quoi ? On va le faire en dessin. On a une feuille de fort. Non, on fait en mime. On fait en mime ? D'accord. Vous avez vu l'autorité que j'ai là ? On a pris une seule feuille. On n'a pas la place. Tu as vu mon niveau de dessin ? Attends, pas mon niveau de mime. La piforce ! Au moment, on a repris des sorts. Ok, très bien. En vrai, là, elle a vraiment chaté. Actio, je l'ai vu. J'étais en mode... Il n'y a pas un piège sur le mouvement, non, pas du tout. C'est juste un arc de cercle. À qui veux-tu mimer ? Je rappelle que si tu gagnes ton mime, tu gagnes 4 points. Oui, 4 points et 4 cases. Juste entre deux, quoi. J'ai de la peine pour Ken. J'ai envie de l'aider. Non, Dina. Dina, elle a 15 points. J'avoue, Dina, elle est loin. On n'est plus de souffle, nous. On n'est plus de souffle, là. C'est quoi, au début ? Ça arrange la régie, c'est le même plan. Ok. Et avec Riffondor, on se calme. Ouais, le moldu, tu sais. Moldu déguisé. Attention. Tu vas retourner cette carte. Tu vas donc... Attends, il faut les 30 secondes. C'est moi, du coup, je vais le faire. Attention, tu as 30 secondes pour faire deviner à Dina. C'est parti. Super. Un lapin, lapis force. Un elfe. Un renard, un rongeur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe. Un elfe. Ah, un gobelin. Oui, c'était pas facile, celui-ci. Je me suis rappelé qu'on était dans Harry Potter. C'était pas facile. C'était pas facile, c'est le gobelin. Un gobelin, comment tu lui dis ça ? Non, c'est bien, hein. Tu l'as bien fait, ouais. T'aurais peut-être pu... Tiens, si tu peux venir pouvoir... Ils ont mis le... Celui qui... 4 points pour Nannick, c'est 2 points pour Dina. Peut-être que Chloé, là. Lui, c'est... C'est le banquier, non ? Ouais, mais il a un nom... Il joue un petit rôle dans l'histoire, quand même. Bref. Grip sec. Oh, là. Mandac, oui. Toi, tu avances de 4 cases, et tu marques 4 points. C'est fait. 1, 2, 3. Je suis sur Divination. C'est vraiment le vrai gobelin. Et moi, j'ai marqué. Toi, tu avances pas, mais tu avances de 2 points. Tu gagnes 2 points. Parfait, ça me va. OK. C'est à moi. Je suis où, moi ? Je suis là aux potions, putain. Bon, bah c'est parti. Ah, il a pas encore testé. Potions, j'ai pas encore testé. Du coup, t'as le temps de venir vers moi. Je ne peux pas faire mon temps. C'est prêt. Et je vais prendre la carte qui est ici. Voilà, j'ai coupé. Dis-moi quand t'es prêt. Attention, retournez. Est-ce que c'est bon ? 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Oh, la musique, j'adore. Ouais. J'allais quand même plus vite, je crois. Oui, je crois. T'as été super rapide. On les séparer, je pense. Ah, il est pas mauvais, hein ? Ouais, ouais, ouais. En vrai, il est pas dégueu. Il est pas dégueu, il va peut-être le faire. Il va le faire. Il m'en restait 4. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Oh, il va le faire. Allez, Olivier ! Il va le faire. Rofélos, Rofélos le fait, Rofélos le fait. Pour la France, pour la France, pour sa famille. Rofélos, c'est parti. Il a fait ! Non, il a fait ! Let's go ! Bravo. Magnifico. J'avance de 10 cases. Non, bah non, le jeu n'est pas fini. Vous connaissez le jeu maintenant, merde. Bon, ça, c'était la première étape. Je te jure que j'ai pas triché, j'ai pris la première carte. Oh, putain, il y a 15 ingrédients, c'est ça ? Tu vas la mettre ici. Il y en a pas 15, il y en a 6. Oh, putain, c'est la pire. 6 ! Écoute, tu vas la mettre ici, comme ça. Chloé, à la limite, reste en large, comme ça, t'as pas... A Rio et Lady. Tranquille, tu la mets ici et je vais essayer de vous donner. Je rappelle que j'ai une minute pour essayer de trouver les ingrédients. Faut que tu fasses une minute. 3, 2, 1. C'est parti, c'est la potion de beauté. Oh, parfait. C'est 12 cas dedans, tu es. Alors, elle enchantée, rosée du matin, pétale de rose rouge, alchémile, grain de licorne, gingembre. Oh, c'est chaud. Pétale de rose rouge. L'alchimile, je l'ai vu. Il n'est pas de ce côté. Rosée du matin, il n'y avait pas ? On ne triche pas. Je ne triche pas, il m'a aidé tout à l'heure. Racine de gingembre. Tu triches du coup. Il en a déjà 3. L'alchimile, je le vois, je le sens, je le ressens. Non, je, ouais, 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 c'est foutu. Non, 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 c'est pas fini. Deuxième sablier. Deuxième sablier. Qu'est-ce qui manque ? Elle enchantée, rosée du match, pétale de rose alchimie, grain de licorne et gingembre. Allez, tu peux le faire, Rof. Elle enchantée est vue. J'ai le gingembre. Allez. Elle enchantée est vue. Elle quoi ? C'est quoi, elle enchantée ? Elle enchantée. Elle enchantée. Allez, Rof. Je les vois, je les vois, c'est terrible. Allez, allez. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe parce que... Je crois pas du tout, c'est ça. C'est terrible ce qui se passe. Je vais mettre mon doigt. Aïe, 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 aïe. Il est là, il l'a. Il est là ? Il est là. Mais non ! Au dernier moment. Si, si, il les a eu avant la fin. Je ne l'aide pas, je ne l'aide pas. Nanique, c'est grave, par contre. Non, je ne l'aide pas. Il est comme ça, il est en mode, bah franchement... Est-ce que c'est correct ? Ça va, c'est là, c'est ici, arrête. Ah, c'est quoi ça, les vieillis machin ? Ça, ça ne sert à rien, ça. Ça, c'est quoi, ça ? Oh, c'est un mytho. J'ai peut-être trichard. Oh, il a trichard ! J'ai peut-être essayé. J'ai peut-être essayé. Dans les règles, c'est marqué que les trichards reculent de 10 cas, s'il me semble. J'ai peut-être essayé de faire le côté. C'est bon, je l'ai, le clat. Trichard, on m'a tous, ça. Sur la fin, j'étais en mode, on met deux. Et puis, évidemment, ils vont le voir. Oh, ça va, ça va. C'est scandaleux, c'est le maître du jeu, Dumbledore. C'est moins deux, là, et moins deux, là-bas. Même moi, j'ai envie de me flageller. Non, mais je vous l'aurais dit, ça va. Je ne paie moins deux. Alors non, potion, c'est quoi ? C'est si jamais on n'y arrive pas, qui est normalement, on devrait le savoir. Moins deux. C'était quoi ? T'as perdu dans les règles de l'art, avec honneur et force. Enfin, pas de force. Je recule d'une case. Pas d'honneur, non. Ouais. Je recule d'une case. Je mériterais deux pour ta triche. Et j'irais sur défense, contre les forces du mal. Deux pour la triche. Et tu ne perds pas de points. Et je ne perds pas de points. Si, si, un pour la triche. Ok, c'est ta Junpei qui est où ? Moi, c'est un pour la triche. Je suis aussi sur potion. Eh ben, écoute, je te remets ça dans le... Il se remet ça. Alors, tu vois, Junpei, c'est tu que j'ai des reflots, sinon moi, j'aide tout le monde. Je t'aiderai pas, mec. De toute façon, je ne veux pas de l'aide d'un tricheur. Quoi ? Moi, je ne triche pas. En même temps, le seul qui a réussi de potion s'en tricher ici. Donc, Roche ne va pas te dire. Une seconde après, les gringues sont trouvées. Non, non, non. Sur le fil. Sur le fil. En fait, tu l'as trouvé, mais tu le poses. Comment d'ingrédients ici ? Si je ne veux pas le trouver, il faut le poser. Comment d'ingrédients ici ? Par contre, c'est 7 points si tu popotes, je crois. Ouais, si tu y arrives. Par pitié, donnez-moi un truc avec un ingrédient. Dès qu'on en finisse. Sur un ingrédient, la chance. La chatte. C'est moi qui aura un ingrédient. Je n'ai pas la chance de Dina, malheureusement. Attends, je t'ai promis dans le sac. Je vais avoir deux cartes, moi, je pense. Voici le sac. 3, 2... Attends, 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 attends. Il n'a pas le cartes ? Parti, ceci dit. Ceci, il a le temps. Il a le temps. Il demeure un neuf. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, hop. Allez, je sais. Il y en a des retournés. Il est plus rapide que ça. Il est lent. Il est lent. Il est très lent. Il y en a 150 000. Oh, mais il est lent. Il est plus lent que Ken. Je pense que tu n'arriveras pas à te retourner. C'est vraiment dommage. Trop lent, trop lent. Oh là là. On prend son temps. Si seulement, tu avais triché comme on fait l'os. Comme Nanix. Le joueur mobile. Si seulement. Non, ça va, il est bien là. Non, non, il est lent. Il finira pas. Attention, après ça... Attends, mais par contre... C'est fini dans quelques secondes. Et stop, stop, stop. Et c'est terminé. Est-ce que tu dois trouver c'est ça ? Non, non, non. C'est parti, let's go. Attends, mais oh. T'as deux ingrédients. T'as besoin d'aller aux toilettes ? Non, mais bon, j'ai pas eu le temps. J'ai besoin de dire un truc. Deux secondes. Déjà, tout le monde a eu une phase de pause. Non, je l'ai pas eu, moi. Pourquoi il a besoin de pause ? Et en plus, deux yeux. Est-ce que je peux me concentrer ? Parce que moi, je gueule pas comme un tronard. Mais ça va. Ça fait deux fois. Ouais, ouais. Tu n'y arriveras jamais et tout. Non, mais c'est bon. On est délicat. C'est bon, c'est se concentrer. Rien que pour ça, Dumbledore aurait dû me filer 200 points pour la maison Gryffondor. Mais bon. Attends, t'as fait des compétitions de judo ? Oui. T'étais en mode, excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer. Non, mais en tout cas, en judo, t'as un truc hajimé avant que ça commence. Tu vois, c'est pas les matchs sans chèque. Ok, t'aurais souhaité dire qu'on te dise hajimé pour la potion. Tu sais quoi, tu vas dire hajimé et tu vas commencer. Attention. Je n'ai pas regardé la potion. Tu sais quoi, pour la peine ? Pour la peine. Change la potion. Il retire une carte. Parce que c'était la carte. Attends, attends, attends. Si c'est une carte où il y a un seul ingrédient, c'est... C'est quoi ? C'est lui qui va choisir. Entube-moi. Tu fais un éventail et c'est lui qui choisit. Il continue de tricher, Nalex. Je ne sais pas si vous avez... Vas-y, tu prends. Et dès que tu retournes, on est parti. C'est parti. Oh, putain. Mieux fait que pas de pleurs. Il a fait, j'armelais de la bouche. Il va faire une potion à hérisser les cheveux. Mais lesquels ? Chez moi, ça me fout. L'art de Bilwig, de l'épine de porc d'Epic, des ingrédients standards et de la fleur de Irotis. Alors, c'est bien parce que l'ingrédient standard, il y en a six au moins dans le machin. Je suis trop loin pour voir. On va avoir aucun mal à l'avoir. Par contre, il y a des fois deux ingrédients standards, des fois. Deux ingrédients, il y en a un ? Non, il leur faut un seul. Épine de porc épique x4, ça ne compte pas. Tu peux retourner, Ken. Retourner. 30 secondes encore. Épine de porc épique x1, il lui manque plus que deux ingrédients. Le gros d'art et l'ingrédient standard. Où est le gros d'art ? Le gros d'art. Le d'art d'Argnan. Allez, il va réussir. Le d'art d'Evy. Va-t-il le faire. Là, il lui manque un seul, c'est ça ? Il lui en manque un seul. Après, il n'a pas dit à Jimmy. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Tu n'aimes pas la pression que je vais te faire quand on te parle pendant que tu cherches ? Il n'a pas dit à Jimmy. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, stop ! Ça, ça ne marche pas. Il a balancé un truc. Ça, ça a été tenté. Il n'a pas dit à Jimmy, c'est terrible. Il est où le dark ? Tu ne le voyais pas ? Non, il ne le voyait pas. Il est là, putain. Il était sous tes yeux depuis le début. Je vérifie qu'il y ait bien la carte parce qu'avec l'anix, on ne sait jamais qu'il en ait qu'en Ken sur le côté. Bon, c'est bien que vous avez un tricheur que c'est lui qui a triché. On recule d'une case. C'est moins un. Effectivement, on est à Ken. Ken, il est passé dans les méandres de la métamorphose. Ça va, le mime. Qui, à qui veux-tu mimer ? Jumpe. Jumpe. Merci. Je l'ai bien fait chier sur l'épreuve d'avant. Jumpe, ce qu'on va faire, c'est que tu vas ranger ça tout à l'heure. On va avancer. Non, mais il y a un autre mec qui va positionner. Pourquoi ? Vous avez besoin de moi ? Oui, en fait, il t'a invoqué. Ah merde, vas-y, vas-y. Mais vas-y, t'inquiète. Non, attends, je vais le ranger. Il faut se prendre des trucs, je vais le ranger. Vas-y. Allez. Le but est qu'on enchaîne pour essayer d'aller à la fin de cette épreuve. C'est pas évident. En fait, plus tu es forcément, plus c'est long. Attention, c'est Ken qui essaie de faire deviner à Jumpe. Attends, je peux quand même regarder si c'est quelque chose de devinable. C'est très derrière ça, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Il n'a pas l'air de dire que c'est devinable. Ruzard. Non, c'est devinable. Gobelin. Hermione, Mimi Géniard. Oh, petit spoil. Nick Asie est en tête. Elle est morte, elle est morte. Oui. Ah, Dobby. Oui. Vraiment que la chaussette t'a sauvé parce que le petit côté est comme ça et le côté. Il m'a quand même fait. Je ne comprends rien. Mais merci pour ces deux points bien mérités. Merci la chaussette. Deux points pour Jumpe. Quatre points pour Ken et surtout une avancée de quatre cases, mon cher Ken. Let's go ! 3, 4, sortilèges. Essayera sur sortilèges où tu vas devoir apprendre tout à l'heure. Dina, tu es où ? Je suis ici. Créature magique. Créature magique et bien en est repartie. Tu mimes. Tu veux mimer sur qui ? Je veux mimer sur Nanix. Attention. Déjà ? On essaie d'avancer. Qui gère le salut ? Très bien. 3, 2, 1, c'est parti. Regardez comme elle est facile. C'est un oiseau. Phénix. Ah, c'est Phénix, ouais. J'ai pas de nom. Essayez de trouver le nom. Il n'a pas le nom. Il a ce que c'est. J'ai pas de nom, ça ne me revient pas. Ah, ben perdu. Il a dit qu'on pouvait approximer, approximater. Mais approximer, il a dit que c'est un Phénix. C'est dans Harry Potter. Il a un Phénix dans Harry Potter. Tu vas pas trouver un Phénix. C'est Fumsec. Ça, c'est un Phénix. Il s'appelle Fumsec. Il s'appelle Fumsec, mon cher Nanix. Que fais-tu dans cette émission si tu connais pas l'endu Phénix ? Mais on te tolère quand même, sache-le. Et je te fais gagner le point. Ouais ! Parce que le nom... Enfin, il fallait trouver un animal. T'as trouvé l'animal en question. Dangereux, quoi, quand même. C'est comme le coup du gobelin. Alors, pour le coup, il y a Marie-Gobelin. Dobie, c'est un animal. C'est vrai, t'as pas trouvé Elf de Maison. Du coup, vous avez perdu. Non, ça va. C'est vrai, ça va. Ils sont dérondés d'un côté de la table. Dès le début du jeu, on a dit que les approximations... Il y a marqué Dobie ! Oui, voilà, donc c'est des mythos, des tricheurs, des vandales. Voilà ce que c'est. Plus 4, s'il vous plaît. 4, plus 2 ici. Et j'avance pas, c'est ça. Toi, t'as fait juste partner. J'étais ici, moi. Je suis arrivé sur... C'est quoi, ça ? Divination. Eh bien, divination. Alors, attention. On va voir si tu as autant de talent que ta partenaire. C'est chaud, divination, c'est chaud. Ah bah là, tu comptes que sur toi-même et ton intuition. Très simple, comme... Il y a une potion qui traîne. On va les mettre là pour ne pas les retirer. Attention ! Tiens, Fête, fais ton petit bonteau là. De 5 par 2. Attends, Pitex nous dit, elle a fait nonomatopée en plus du cri de l'oiseau. Poufsouffle a payé l'arbitre. Aïe, 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 aïe. J'ai soufflé, j'ai le droit de respirer. Je vous rappelle que lors de sa... J'ai le droit de respirer. Je te rappelle que lors de sa première devinette... Je me suis fait mal ! Alors, il faut ça avoir. Oui, il a fait... Tu déglutissais ton café, je t'ai fait mal. Je me suis fait mal avec mon café, j'ai déglut. Moi, je respire, j'ai le droit de respirer. Bon. Je respire un peu comme un oiseau, mais c'est pas grave. Bon, je suis prêt. L'épreuve de divination, on rappelle que c'est donc du coup, il y a dix cartes. Attention, c'est 30 secondes pour retourner une des dix cartes. Et après, c'est parti. Vas-y, Dina. Trois, deux, un. Ça perd frame. Un, j'annonce. Oui. Il passe. Pas à Serpentard. Et c'est perdu. Reculé de deux cases. C'est rapide. J'espère qu'il y aura un duel. Un, deux. Histoire de la magie. Oh non. Ah oui, les petits couilles. J'en ferai rien, j'ai parcoué. Non, non, non. C'est ça, le vrai dédé. C'est marrant. Franchement, j'ai vu une aventure tellement belle. Alors, divination, ce n'est pas si facile. Moi, je suis où ? Défondant. Un duel. Un duel que je vais faire contre... J'ai bien envie de le faire contre Ken parce qu'il a été particulièrement malchanceux tout à l'heure. Ken, je te défie. Ça, c'est une forme de distress. La chaise, elle va imploser. Ok, je prends ça. Ken, garde ta baguette. Attention. Sous-entendu, contre Ken, c'est facile. C'est comme ça, je comprends. Que Ken n'a pas de chance. Exactement. Ken, choisis ton sort. Les serpenteurs n'ont pas besoin de chance. Pas besoin de connaissance. Et j'en prends une face cachée. Tiens, prends-moi une pour moi, sinon je triche. Là, je suis dégoûté. Putain, c'est là. Putain, c'est là. Moi aussi, je dois te mêler. Ça va. On rappelle, on doit en 30 secondes mémoriser le nom et le geste. Et ce sera parti. Oh là, défi. 3, 2, 1, c'est parti. Oh putain. Impassible, là-bas. Oh là, ça n'a pas l'air d'être facile. C'est nous qui jugeons après. Je ne connaissais pas ce sort. Il est particulier comme nom. Je vais le donner à Jumpe. Attends, attends, attends. Je préfère que Jumpe soit mon... Non, non, mais on est juge ici aussi. Non, non, dégra, c'est pas vrai. Ok. Le mouvement n'est pas relou. Ouais. Ok. Je ne connaissais pas ce nom. C'est fort. Il est particulier. Jamais il ne sortira le nom. Vous êtes prêts ? Tu as vu là, sa carte ? Ok. 3, 2, 1, duel. 3, 2, 1, duel. On t'est au cœur. Alors, le geste de Ken était très bon, ainsi que la prononciation de son sort. Le geste de Rofelo, c'était bon, et la prononciation en théo... Attends, on peut répéter ? En théo culacia. Ouais. Ouais, il l'a dit. Franchement, en tant qu'arbitre, je suis obligé de l'accorder à Rof. Je crois qu'il l'a finie avant. C'est un Ken Lebron. Mais je ne sais pas pourquoi... Vas-y, Bordel, faire qu'il est loose. Toi, tu es en mode... Regardez, ce que je veux dire. Même excuse. Tu te vanteras sur Puyo Puyo. Ça existe, ce sort, en théo culacia. Ça fait quoi ? Tu ne veux pas ça. En plus, ça rend cocu, entre guillemets, fait apparaître des bois sur la tête de la personne visée. Ah, ouais. Et toi, c'était quoi ? Andy Milius. Andy Milius, projet des équincels verts du bout de la baguette. Regarde, mais là, regardez ce qu'on avait. Tu l'as bien fait, Ken. Franchement, Ken l'a bien fait. Et moi, j'ai quand même tout donné, avec le geste à la fin. Ken, il est dans l'application. Ok, Ken, tu n'as pas démérité, mais malheureusement, tu vas reculer 2-3 cases. Non, mais Ken, il n'avance jamais. Oh, l'aventure de Ken, elle est horrible. En plus, il va avoir divination, ça va le régaler. L'aventure de Ken, elle est horrible. Et tu gagnes des points ? Et je gagne 5 points. 5 ? Mais imaginez, c'est ça le clutch. Imaginez qu'il arrive à faire sa divination au premier coup. Il a une 10 points, il fait tout le tour du plateau. J'ai défense contre les forces du mal. Défense contre les forces du mal. Donc, c'est un duel encore, non ? C'est un duel, non ? C'est un duel. Défense contre les forces du mal. C'est toi ça. Oui, tu étais sur la même case. Oui, effectivement, c'est un duel. Tu veux reprendre Ken ? Non. Ken est mon ami. Non, je suis obligé de défier Dina. Les pro avancés. Ah, c'est-à-dire que tu espères qu'elle perd. Ah non, je n'ai pas la bonne baguette. J'ai la baguette de la lenteur. Allez. Attention. Un truc simple. C'est terrible parce qu'au bout d'une heure, plus personne n'a resté de ta caisse dans ce jeu. C'est le destin de ma maison. Vas-y, prends une carte. Tu ne la regardes pas. Attention. Tu es prêt ? Tu ras le sablier ? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, vu comment il rigole, je suis de le dire à l'avance, encore une fois, entre les deux maisons, il y a une maison qui ne va pas être avantagée. Mais quoi ? Mais quoi ? Il faut que je fasse ya. Je tiens à dire vraiment qu'il y a une maison qui ne doit pas être vraiment avantagée, je pense. Attention, il vous reste 5 secondes à peu près pour apprendre votre sort. Et je rappelle qu'on fera un, deux, trois duels. Et à duels, vous allez lancer votre sort. C'est parti, posez vos cartes. Tu regardes bien ? Ok. 1, 2, 3, duels. Sors du scarabée au bouton. Sors du scarabée au bouton. Il n'y a pas de bouton. C'est grave compliqué. Oh non, vas-y. C'est quoi ce sort, là ? C'est une métamorphose. Métamorphose, un scarabée en bouton. Ah ouais, c'est vachement utile. Moi, je l'utilise tous les mardis. Et toi, c'était quoi ? Titi Lando, tu reçois des chatouillis. Oh, t'es mignon. Non, ça va. Je rejoins un peu Jumpe, mais sur le... L'échelle de la chambre. Attention, j'ai dit ! Attention à cette baguette. C'est précieux ! Ça, c'est un bout de bois. Tu peux, mais l'autre, tu peux pas. Bah ouais, parce que quand tu te fais désarmer... Pourquoi tu l'as scouchée ? Parce qu'elle était cassée. Est-ce que... Pour faire comme la baguette de Ron. Alors, attends, d'abord, on résout. Oui. Jumpe prend moins 3. Alors, pas dans les points, dans les cases. Bah, il est au départ. Bah, il est au départ. C'est terrible. Ah, bon, moi, je peux choisir. Moi, tu peux choisir. Effectivement. Et moi, je gagne des points. Dina, tu gagnes 3 points. Ouais ! Et 5... Enfin, tu gagnes 3 cases. Attends, mais on te commente. Je gagne 3 points ? Non. Tu vas vendre 3 cases et tu gagnes... Ouais, effectivement, il faut passer là. Et tu gagnes 5 points. Voilà, Tina. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit rappel des scores ? Tu mets mes 5 points, s'il te plaît. Je prends au milieu. Alors, Dina, 26 points. Nanix, 13 points. Rof, 9 points. Unpe, 6 points. Ken, 8 points. C'est deuxième. J'ai 8 points ? Mais comment j'ai fait pour avoir 8 points ? Il a gagné des duels. Non. Il n'a gagné aucun duel. Si, il a gagné les mimes. Il a gagné les mimes, ouais. Ah oui, c'est pas un duel. Poufsouffle en tête ! Poufsouffle... Enfin, quand même, tu ne pouvais pas juste faire... A chaque fois, tu barres et tu mets le score... Mais laisse le faire. Je ne comprends rien, June, à tes points. Oh, c'est très clair. Mais n'importe quoi, c'est très clair. Ça, c'est la manche 1. Ça, c'est la manche 2. Comme le donnant, c'est en France, par contre. Et on voit que Ken n'a pas encore joué son troisième tour. Sachant que j'ai joué en premier. Et il faut additionner les lignes, enfin les colonnes. Ah, mais c'est-à-dire que Dina a un tour d'avance. Dina sera en jeu. D'accord. Ok. Dina, c'est bon... Non, non, c'était Junpei. Ah oui, non, c'était Junpei. Oui, mais il m'a donné des points. Cade, cadeau. Ken. Divination, alors ! Allez, Ken. Tu peux le faire. Allez, c'est l'instant de Ken. Crois en l'âme des cartes, Ken. C'est la dernière chance de Ken Bogard. Si jamais... Franchement, là, si tu n'es... Ça va être ton épreuve. Clutch ça. Si il clutch pas ça... On rappelle qu'il y a une chance sur 3, tout simplement, qu'il réussisse cette épreuve. Et sinon, il reculera de 1, 2... Mais non, il y a une chance sur 3 qu'il ne réussisse pas. Il n'y a que 3 cartes noires sur 10, non ? Il y a une chance sur 4 même qu'il réussisse. Oh, attention, Ken. Non, parce qu'il y a des remises. Choisis bien tes cartes. C'est parti, Ken. Sans les cartes, Ken. J'aime les cartes. Je pense à mes amis qui ont cassé les pieds d'Hermione. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est bon ? Vas-y, c'est parti. Oh ! Le banqueur ! Le banqueur ! C'est extraordinaire qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on avait dit ? C'est son épreuve ! Il vient de gagner 10 points. D'un coup ! Ce qui le propulse from before last to second. Donc, t'arrives, t'as 10 points. Et en plus, il va à la prochaine divination. Et du coup, en fait, il ira là, au tour d'après. On va te mettre directement là. On saura comme ça. Je pense qu'il faut te mettre là. C'est au début de ton tour. C'était sûr, en fait. Parce que s'il est reculant. Il y avait trop de malchance. C'est une super épreuve. J'adore la divination. Tu vois, c'est génial, la divination. Non, c'est de la merde, mais j'ai de la chance. T'as tout donné, mais... T'as Dina qui va se battre en duel, donc contre Ken. C'est extraordinaire. Ah ouais ? Je dois me battre en duel ? Elle est sur la case duel. Dina, t'es où ? T'es en la case duel, effectivement. Et tu peux te battre contre Ken ou contre quelqu'un d'autre, si tu veux. Ça va, t'as ça. J'hésite. Attends. Elle est où, Dina ? Elle est là ? Oui, je suis là. Bon, tu sais quoi ? Comme on ne l'a pas encore fait, parce que je crois que personne n'est passé sur le sortilège, si tu veux bien, on va faire la partie sortilège. D'accord. Si tu le veux bien ou si tu ne le veux pas, on va faire la partie sortilège. Ah d'accord, c'est comme ça maintenant. On impose les règles. De toute façon, tu vas voir, c'est très simple. Il va falloir que tu retiennes tout ce qu'il y a là. Ah, que je retienne la carte ? Tu retiennes la carte, donc ça va, c'est tranquille. Du coup, je m'aperçois que je l'avantage. Du coup, tu vas faire un duel. Contre qui tu vas faire le duel ? Et d'un contre toi, Raphaël ? Ok, oh ! Je rappelle que pour l'instant, nous sommes 20-20 sur le duel. Ah, oui, mais c'est la vraie. Il respire comme ça dans ce rythme. C'est parti. Donc normalement, quand tu joues en solo, c'est t'apprendre tout ce qu'il y a et tu récites après. Au hasard, la carte. Au hasard, bien sûr. Donc toi, il faut juste réciter ce que la carte, elle fait ? Oui, mais tu sais, il faut aussi l'effet, le type de... de magie, etc. Tiens, prends une carte pour moi, parce que sinon, on va dire. Un truc bien sale, j'espère. Prêt ? Prêt ? 3, 2, 1, let's go. Oh, putain. Oh, putain ! Ah, mais sérieusement. Non, mais la chatte... Non, mais go, c'est grave, par contre. Oui, je sais, mais j'ai vu les deux, c'est scandaleux. Fais voir. A la caméra. En plus, c'est impossible. Encore une fois, une maison ne va pas être avantagée dans ce jeu. Souffle, on est les meilleurs. Je vais tout miser sur le fait qu'elle bafouille. Ça va être difficile, non ? J'ai connu une défaite ici. Il y a une lettre. Je connu une défaite. Arribis même pas, c'est scandaleux. Mais non, mais il n'y a pas besoin, gros. Tu n'as plus la carte. Fin, 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 fin. Attention. Fever, c'est quoi ? Attention. Bon, je vais t'avoir. Attends, je vais juger, je vais juger. Juste avec... Attends, mais il y a un problème avec la carte, là. Pourquoi ? Regardez. Eh bien ? Là et là, ça doit aller dans le même sens. Oui, mais c'est comme ça. C'est peut-être un aller-retour. Tu es sûre de toi ? Oui, parce qu'il y a le point. C'est peut-être comme ça, Ken ? Peut-être qu'il faut faire un aller-retour. Je ne sais pas si c'est... Eh, attends, je suis en train d'oublier mon truc, parce que moi, c'est un roman. Ok, ok. Tu le fais perdre du temps. Non, attends, attends. J'ai une strate. Vous êtes prêts ? Souvenez-vous. 3, 2, 1, duel. Ok, vas-y. 3, 2, 1, sortilège de bouling en ballon ! Non. Non, mais t'as commencé avant ? Il a crié. Déjà, il a commencé avant. Il a crié pour rien. Il manquait deux mots. Ah non, j'ai dit sortilège de bouling en ballon. Non, de la boule en ballon. Le nom était sortilège de la boule de bouling en ballon. Alors que... C'est horrible ! Une boule de bouling en ballon. Alors que chez Dina, le mouvement était... Alors moi, c'est Incendio ! C'est quoi la différence entre sortilège et duel ? C'est que sortilège, tu répètes de tête tout seul ce qu'il y a sur ta carte. Oui, tu apprends ça et tu dis, alors sortilège de la boule en ballon, c'est de la métamorphose, ça te permet de transformer une boule de bouling en ballon, et le dessin, c'est ça. Ah, ok. Il faut tout faire. Là, il faut juste, entre guillemets, faire le nom et le truc. C'est la meilleure carte. Et j'ai évidemment essayé d'utiliser la technique, je crois que c'est Drago Malfoy, qui attaque en premier. En premier, sans respecter le timer. Mais même sans ça, c'était pas possible. Bravo Dina, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Incendio ! Tu vas gagner donc 3, elle avance de 3, elle gagne 5, et je recule de 3, c'est un vrai bonheur. C'est quoi ça ? J'aurais jamais du jeu, là. C'est public, non ? Ah, tu vas voir. Ah, ok. C'est un suspect. Alors que moi, je suis dans la sauce, putain. Alors, Nanix. Histoire de la magie. Tu vas gagner ce jeu, c'est... Je veux bien poser des questions. Sauf si quelqu'un veut le faire, mais c'était cool tout à l'heure, j'ai... Lui, il va me juger fort. Bah vas-y, parce que si tu te choques, tu perds des points, donc... Pose des questions. Pose des questions. Très bien. Attention, 30 secondes. C'est un quiz. Je rappelle que si jamais tu perds à une question, tu t'arrêtes et tu avances de temps. Si t'as moins une question, tu peux le faire. Je peux dire genre stop, j'arrête. Non, mais on va être différent truc. T'en fous, dès que tu perds, t'arrêtes. Ok, d'accord. Ok, prêt ? C'est parti. Pourquoi Ron écoute-t-il la radio tous les soirs lors de leur fuite du ministère ? Wow. Oh là. C'est pas le plus simple. Non, c'est pas le plus simple. Je sais plus que c'est énervé. Franck-Loe qui... Non, je sais pas. Passe. Ah. Du coup, c'est fini, non ? Il n'y a pas de passe. C'est fini. Piffe un truc, piffe un truc. Pour savoir qui sont les personnes qui sont mortes lorsque... Non, c'est un truc qui est tombé. Franchement, on peut l'accepter. Bah vite, alors ! Pour avoir des nouvelles de sa famille. Vite, vite, vite ! Qu'est-il écrit sur la tombe de Dobby ? Je n'ai plus. Bah, je n'ai pas le temps. C'est plus dur que ce que j'avais. C'est plus dur que ce que j'avais. Ah oui, c'est vrai. Dobby, friel, friel. Pardon, mais pas simple. Alors, attends, vous savez quoi ? C'est vraiment dur. Donc, on va donner un point à Alex et on va faire le test à Chloé. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il fait ça, Maline ? Attention. Chloé, du coup, qu'est-il écrit sur la tombe de Dobby ? Oui, je l'avais, je l'avais. Qui envoie Dobby aider Harry lorsqu'il est emprisonné au manoir des Malfoy ? Ah-ha ! Ah ! Ah ! Attendez, 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 attendez. 30 secondes ! Si, c'est Ollivanders. J'ai pas mis sur Ollivanders. Non, c'est Albert Forth Dumbledore. Oh, c'est après ! Tu vois que c'est un métier de présenter. Attendez, c'était pas terminé, c'est trop dur cette carte. Quel mange-mort enlève Ollivander encapuchonné sur le chemin de traverse ? Oh non, ça je l'ai pas. Fenrir Greyback. Évidemment. Attends, attends, c'est quoi fait là, Ken qui fait le malin ? Depuis combien de temps Ollivander fabrique-t-il des baguettes magiques ? Oh, 300 ans. Non, c'est pas 382 avant Jésus-Christ ? Si, c'est ça. Bah, dis donc, celui-là ? Je l'ai vu avant-hier, dans le film que je me présentais à ma fille. Ah bah, d'accord. Quelle créature figure sur l'emblème de la maison Serdègle ? Attention, c'est un piège. C'est un vieux pigeon. Eh non, c'est un aigle. La dernière question, elle est simple. Non, ce qui est difficile, c'est que c'est Ravenclaw en anglais. Raven, c'est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je prends un point, j'avance d'une case, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. Tu prends un point et t'avances d'une case. Il y avait deux choix et t'as répondu que c'est une maison. Oui, alors justement, donc tu avances ici, effectivement. Toi, tu notes un point pour notre cher Danix, qui n'a pas démérité. Je suis tombé sur la pire des décarpes. Mais franchement, le quiz est horrible. Et alors maintenant, quand tu es là, eh bien du coup, ça te donne un bonus, qu'on va voir tout à l'heure. C'est la coupe des quatre maisons. C'est vraiment un bonus, c'est pas un malus. C'est un bonus, c'est un bonus. Faut reculer de cinq cases. Avance de vingt cases. Voici ton bonus, tu peux le lire, mais tu ne nous le montres pas, et tu le joueras quand tu le souhaiteras, au début de ton prochain tour. En attendant, tu avances... Au début de ton prochain tour, c'est pas quand tu le souhaites, alors. Ok, je peux te le montrer à toi. Il le joue quand il veut. Ça dépend. En fait, tu peux jouer quand je veux, celui-là. Bon, d'accord. T'as un prochain tour, c'est quand je veux. Je le mets au chaud et tranquille. Effectivement. Là, je le mets au chaud. Donc, piochez une coupe des quatre maisons quand vous arrivez sur la case. Appliquez l'effet au moment indiqué sur votre carte. Voilà, parfait. C'est juste que quand j'en avais eu deux ou trois, c'était qu'au début du tour. Avance ensuite une case après tomber sur une des quatre salles. Effectivement, on peut faire notre prochaine épreuve. C'est à toi. Rofellos, à vous. Je suis où ? Loin. C'est ça ? Et là, défense. Bon, ça va heureusement que Jumper est derrière. Non, mais non. Tu as un duel. Ok, bah Jumper pour la... Allez, Jumper, je te... Personne, merci. Et moi, je ne peux plus reculer. C'est pour ça. J'ai trop voulu faire un duel, quoi. Bah, tu vas encore. Allez, la prochaine fois. La prochaine fois, ouais. Non, mais je comprends que vous faisiez des gens nuls. Il y a pas de duel, mais bon, quand même. Moi, j'essaie d'aider celui qui est derrière. Attention, vous avez 30 secondes pour regarder votre carte, maintenant. Oh, je colle qu'une maison va être en difficulté, je pense. Ah, personne ne se plaint, on dirait. En vrai, ça va. Quand tu n'es pas dans le jeu, c'est facile. Je ne vois rien. Bonne dextérité. Ouais. Articule bien, cette fois-ci, Rofellosan. J'avais une phrase. Attention, c'est du latin. On a l'impression de l'autre côté. On dit Ous, Marcus. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son martinet, lui ? Traiteur intraitable. Stop ! Ok. Je peux voir la carte ? Je t'en supplie, vas-y. Hop là. Prêt ? Attends, attends. Vite, vite, vite. On l'oublie, là. 3, 2, 1. J'ai dit Oscosi. Ça a été bien prononcé, là, juge arbitre ? J'ai dit Oscosi. Franchement, j'ai bien dit. C'est Oscausi. C'est du latin. Ah, du coup, le mouvement était bien, je crois. Le mouvement, tu l'as fait tellement vite que j'ai eu du mal à savoir. Et il a bien dit langue de corne. Oui, mais il l'a dit plus vite, lui. Ah, il l'a dit plus vite, mais il l'a pas le prononcé. Attends, arrête, s'il te plaît. Parfaitier, c'est A, U, c'est Oscosi. Surtout, est-ce qu'il a bien fait le mouvement ? Parce que moi, je ne sais pas quel était le mouvement. Attends, mets la carte ici. On va voir un peu les différentes cartes. Oh là, mais il n'a jamais eu le temps de faire ça. Franchement, je l'ai fait. Vas-y, fais, refais. Je l'ai dit, Oscosi. C'est pas ça, là, ce qu'il a fait. Oscosi. C'est ça. Tu pars de là, ben non, tu pars comme ça. Je crois que tout le monde est unanime pour me faire gagner ce duel. ZB, tout le monde. Attention, vous êtes en miroir, vous. C'est le bon move. Mais il ne remonte jamais jusqu'en haut, donc ça ne va pas. Il est le bon move. S'il vous plaît. Il faut qu'on avance, en fait. Donc, je considère que j'ai gagné. Je suis d'accord. Il a très mal dit. Le mouvement est fait plus arment. On va retirer deux cartes différentes, parce qu'on ne va pas se mettre d'accord. Et franchement. Mais on est trois jugeaux, il faut qu'on se mette d'accord. Mais c'est quoi mon erreur, moi ? Donc, ton juge dit que t'as mal fait. Nous, on dit que Profilo, ça a gagné. Mon juge, j'ai dit que j'ai mal prononcé O-S-C-A-U-S-I. C'est du latin ! C'est du latin ! Bon, allez, là, j'avance. Arru, ça va pas. Allez, vas-y, on fait. Je me permets d'avancer. En régie, vous estimez que Jumpe l'a mal fait ou pas ? Bon. Cinq par mois. Oui, parce qu'il n'a pas prononcé l'alentine. Moi, pour moi, il a mal fait le mouvement en tant que chorégraphe. C'est dur, Jumpe, mais ça, c'est... Tu gagnes combien de points ? Cinq. Il est déconçé. Il est vénère de ouf. Jumpe, c'est à toi. Désolé. Et tu peux faire ce que tu veux. Il est vénère de ouf. Je vais faire la divination. Quitte à m'enculer, autant le faire. Je rappelle, divination, si jamais tu gagnes, tu vas là. Mais Ken, il a fait un petit mime des familles. Non, je veux juste 10 points. Ken, il a fait un banger incroyable. Là, je suis obligé de all-in, de toute façon. Il a raison, bien joué. Vous avez des potions pour ça. Attention, c'est la divination, Raphaël, qu'on doit trouver. Tu as trouvé la bonne carte. Avec ma chatte, je vais tomber sur la boule noire directe. Potions directe. Après, il y a trois boules noires. T'es censé avoir plus de chances. Poule noire directe ou carte divination directe, Ken. Tu sais quoi ? Ça ne sert à rien de mettre du temps sur cette... Je trouve que c'est mieux d'avoir un petit suspense. Donc, pas de temps et tu choisis ce que tu veux. Pourquoi pas de temps ? Tu vas montrer ça, là. Parce qu'on a quand même un temps des pichons. S'il met 15 ans, on va lui dire d'y aller. Il y a plus de pression si jamais tu y vas petit à petit. Oh ! Recule une carte ! Attends, attends, Ken, attends, attends ! Il avait dit celle-là. Regardez bien, Ken. Dézoom. Regarde bien ce qui va se passer, là. Regarde bien comment est-ce qu'on... Il avait dit celle-là. Dézoom encore. Dézoom. Voilà. Parfait. Et voilà ! Tu l'as regardé ? Ouais. Tout simplement, pourquoi on s'extasie, on fait une mise en scène pour ça ? C'est le mec qui a mis les cartes ! C'est moi, si vous le savez ! Il est scandaleux. Il est fort. Il est très fort. Il est très, très fort. Je vous fais un tout donné là-dessus. Ne recule pas, ça c'est quand même le principal. C'est vraiment un plaisir. Je suis obligé d'avancer, je suis trop tard. Ken avait donc réussi sa métamorphose. Du coup, comme il n'a pas reculé entre-temps, il avance. Et il a réussi sa divination. Et maintenant, il va à métamorphose. Métamorphose, on rappelle, c'est du mime. C'est ce que tu préfères. On est ici. Attention. Tu vas mimer à Junpei ? Pour lui faire gagner une scène. J'ai des points de charité, moi, à chaque fois. Après, le mime, au moins, on s'en sort bien avec Ken. Ouais, c'est vrai. C'est mon mec, c'est mon mec. Sur qui tu veux mimer ? Junpei. Le bon teammate là-dessus. Ouais. Attends, j'ai 30 secondes, c'est parti. C'est un centaure, un cheval, une licorne, un bélier, un taureau. Un bélier, un taureau, une bâche. C'est masculin ? Je l'ai, je l'ai. C'est terrible. Un bélier, un centaure, un minotaure. Waouh ! Un bouc ! Oui ! Oui ! Le bouc, très bien. Waouh, c'est venu. C'est le barbeur. Je voulais faire... Je voulais faire... Alors, tu as marqué les points. C'est 4 points pour Ken. Il avance de 4 cases. Il est où, le Ken ? Il est là, Ken. 1, 2, 3, 4. Ça se rapproche. Ah, il est sur une maison. Oh là là, Grifondor. Il est sur une maison, donc il va récupérer un petit bonus et avancer de 1. Encore ? Puis... Jumpe, il avance ou pas ? Jumpe, si. Ben, c'est quand même. Ben, pourquoi ? Parce que t'as quand même... T'as avancé 2 cases. Ah non, c'est 2 points. Non, depuis tout à l'heure, je vais pas avancer quand je gagne. Alors, attends. Je vérifie. Non, mais il prend des points. C'est des points, c'est des points. Ok, très bien. Est-ce que c'est à... C'est à moi, je suis là. Je crois bien. Alors, Dina, eh bien, en fait, c'était l'histoire de la magie, tu veux ? Ah non. Surtout, c'est aussi... Chloé m'a prouvé, t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que je dois pas bien faire pour perdre des points dans l'histoire, en fait ? Être lent à lire. Si jamais t'es lent à poser les questions. Si tu mets pas de bonne volonté, voilà. Je te rappelle qu'il y a les réponses derrière, donc elle les voit, si tu verras ça comme ça. Par contre, check les réponses avant, parce que si tu connais pas, tu vas perdre du temps. Oui, et mets bien ça. Toi, donnez les réponses. Si tu connais pas les réponses aux questions, check les avant, parce que si elle va te répondre, tu vas pas savoir si c'est la bonne réponse ou pas. Après, il y a Chloé qui peut faire ding plus vite que Nanix, dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais elle s'est trompée sur la question. Oui. Ok. S'ablier, attention, Dina, tu as 30 secondes, on va tester tes connaissances en Harry Potter. Ça t'attends un petit peu. Parti. Quel groupe d'élèves utilise la salle sur demande pour des cours lors de la cinquième année de Harry à Poudlard ? Le groupe des élèves qui s'entraînent contre les forces du mal. Allez, on lui accorde. Ça va pas, non ? Pardon ? Non. Ça va pas, on lui accorde. Moi, c'est d'accord, on lui accorde. Comment s'appelle ce... Comment s'appelle le groupe ? Le nom du groupe, il y a un cours. Oui, le nom du groupe. Est-ce que tu te rappelles ce qu'ils cherchent ? Tu sais pourquoi ils s'entraînent ? Tu te rappelles ? Pour qu'ils se réunissent. Ouais, pour se perfectionner contre les forces du mal. On parle dans le 5. Ouais. Mais tu me regardes comme si je savais exactement de quoi je parlais. Je savais que c'est ça. L'armée... L'armée de... L'armée de... L'armée de... De mort. De Voldemort, évidemment. Qui se réunit dans Poudlard. Mais c'est dur. Mais comment elle peut gagner le jeu ? Tu l'as animé en plus. C'est dur, ça ! Elle a dit ce qu'ils s'entraînent. L'armée de l'ordre fume-sac. C'est l'armée de Dumbledore. D'accord, c'est l'armée, quoi. Dans les faits, ils s'entraînent. Oui. C'est vrai. Dans les faits, t'as pas tort. Mais t'as dit que les approximations, c'était OK. Mais dans le film, ils se définissent comme ça ? Ou c'est les autres qui le définissent comme ça ? Je crois qu'ils font un petit... C'est l'armée de Dumbledore. C'est cité dans le film, pour le coup. Bon, allez, c'est pas grave. J'avance dehors. C'est un nom, c'est non, c'est non là-dessus. Non, mais je sais, je vois, parce que je suis en avance. Donc, on me pénalise. Est-ce que tu recules ? C'est ça, la question. Ah bah non, par contre, non. Alors, attends, ça, c'est l'épreuve. Non, mais je reculerai pas. Histoire de la maîche. Ça, on peut avoir les autres questions ? Ouais. Allez, pour Chloé et pour Ken. Et pour moi. Les autres questions. Qui trouve la salle sur demande pour les cours de défense contre les forces du mal de l'armée de Dumbledore ? J'ai... Qui la trouve ? Vas-y, réponds. Neuville-Lon-du-Bas. Tout à fait. Ah ouais, le meilleur. Qui est nommé grand inquisiteur par Cornelius Fudge afin de régler la sérieuse baisse de niveau à Poudlard ? C'est... Je l'ai, je l'ai. C'est... Malfoy. Non. Non. C'est une connasse. Ah oui, c'est celle qui remplace. Non, c'est Madame Chat. Non, comment elle s'appelle ? Mais non, c'est... Oui. Ombrage. Ombrage, merci. Lorsqu'Ombrage prend les rênes à Poudlard, que ruzard enlève-t-il de tous les murs du château ? Allez... Les tableaux. Les tableaux, oui. Non, les... C'est un nom. Les portraits. Les portraits, bien joué. Oui, les tableaux, ça passe. Qui remarque en premier les sentiments entre Ginny et Harry ? Euh... Hermione. Ouais. Et quelle créature de comité du ministère condamne-t-il à mort ? Le... L'Hippogryphe. L'Hippogryphe. Il a un nom. Beck. Beck, tout à fait. Alors, j'ai quand même une question. Là, vu que j'avance pas, je me retape le quiz après ? Exactement. Ouais, donc je peux rester bloquée là pour la vie, en fait. Bah, après. Il faut trouver une question. Il y en a des... Mais je l'ai approximatifs. Il y en a des faciles, hein. Il y en a des faciles, hein. Excusez-moi, on peut avancer ? C'est à moi. Ouais. Je suis en pleine divination. Oh putain, de mettre un zéro à dîner, un trou, c'est... Ouh, ça fait bien. Je suis en pleine divination. Divination pour... Tu peux remuer, s'il te plaît ? Pour toi, je peux remuer. Je peux remuer tout ce que tu veux. L'instant est grave. Il s'agirait de faire un 10. Alors, attends, attends, attends. T'as fait divination en tournant, ou pas ? Non, j'étais là. Regarde, histoire, je suis avancé d'un point, j'étais dessus, j'ai pris mon bonus. Donc, j'aurais dû rester là, en fait. Bah non, bah oui, logiquement... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, divination. C'est juste que tu peux pas faire plusieurs fois de suite la divination, sinon c'est... Être à la hauteur... Nananana... De toute façon, Ken, il est trop loin pour me conseiller. On rappelle que la divination demande de trouver les... Quoi ? On s'appelle déjà ? Les reliques de la mort. C'est quoi ? Je vais jouer à la fin du sablis. Attention, pas de sablis, ça sert à rien. Je s'en offre. Vas-y. Quand tu veux. Ok. Yes. Il est encore là. Encore une chance, petit Nanix. Yes. Il y a plus de cartes noires que de bonnes cartes, à présent. Yes. Si tu veux, je vais retourner comme ça, c'est parfait pour la cape. Oui, pour envie, pour envie. Ah, pour la réelle. Mort. Il la prend comme ça. Mort. Oui ! Oh ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! C'est là, donc ça fait divination, elle. Oh, il passe devant tout le monde ! Oh ! Oh ! Et ça prend du poids ! Ça prend du poids. C'est vraiment la meilleure chose. C'est tout fait au taquet. C'est vraiment incroyable. Il passe un fort bon moment. À moi de jouer. Ce bonus, je le garde toujours. Oui, tu gardes ce bonus. D'accord. On n'a pas décidé de le jouer. Il y avait un petit bonus. Sabon, tu as pris connaissance de ton bonus. Je connais. Créature magique. Ah, mais c'est mon mime, j'ai jamais fait. Ça va me faire plaisir. Alors, je vais mélanger. Choisissez, parce qu'il y a des... Tu peux me choisir, stopp ? Oui, je te choisis. Attends, attends. Ah, mais non, c'est pour des points. Non, moi, je veux juste Charlie de Casse. Je choisis Nanix. Allez. Non, non, t'es devant, du coup. Ouais, non, choisis-moi pour en sortir. Tu peux me dire les points, s'il te plaît ? Alors, Dina possède toujours 19, 26, 31 points. Écris-le peut-être, non, pour en avoir à refaire à chaque fois. 12, 13, 14 points. Allez, pareil. Non, et plus, j'ai pris 10 points, là. Pardon, pardon, 24 points, excuse-moi. J'ai pas... 14 points pour Rof. Il est scandaleux. 14 points pour Rof. Moi, j'ai 8 points. Et Ken a... Bâtard. Et Ken a 22 points. Oh, ben 22, quand même. C'est la divination. Il te fait jouer. Il a quand même, hein. Après tout, il a subi les enfers, il est quand même là, quoi. Nanix. Ça va être dur de battre Dina. Je te laisse. Donc, tu retournes une carte, d'accord ? Et tu regardes si c'est un bien animal, d'accord ? Tu sais quoi ? Ouais, allez, vas-y. On va faire animal, puisque c'est... Attends, je mime ? Non. Tu me choisis une carte. Ah, pour toi ! Prends une carte. Mais du coup... Il va faire avec Junpei. Ah, Junpei. Il est derrière. Tu ne regardes pas la carte, quand tu la choisis. Tu prends une carte, tu la regardes. Si jamais c'est bien un animal, regarde pas. C'est bon. C'est un animal. C'est bon, c'est un animal. Bien ça. Ah, tu tires, mais c'est pas... Junpei, il fait ses petits calculs, là. Comme ça, on les aura pour après. Le comptable. Parce qu'on s'en fout de savoir que Dina a marqué 5 points à la manche 3. Ce qui vous intéresse, c'est quand même... On veut savoir que, pour un sens, j'ai le plus de points, mais... Pouf, souffle, là, le plus de points. Pouf, souffle. Parfait. C'est vrai que c'est reposant, revient fort. C'est vrai que c'est reposant, revient fort. Actuellement, tu sais quoi ? Comme de toute façon, je fais bien ce que je veux. Je vais te le dessiner, cette fois-ci. Attends, faut que je fasse coller. Parce que je chante si jamais j'ai un... En fait, normalement, c'est sur... Ça, tu mimes ? Non, non, c'est ça. Sur créature magique, c'est le dessin. Donc, vas-y, c'est quoi, je vais le faire ? Le dessin, non, mais dessine. Mais il n'y a qu'une feuille de score ! Arrête, là, le mime-le, c'est relou, mime. On a tout fait, on n'a pas fait ça. Allez, t'es prêt ? Dessine. 5, 4, 3, 2, 1... Oh, putain. Attends, mais t'es con, tu l'as posé là, et je l'ai vu, puisque je dois regarder. C'est le nain. Mais non, c'est pas ça. Ah, pardon, merde. Celle-là, c'est un animal, là. Oh, la vache, c'est une licorne. Oh, pire dessin, c'est un peu sûr. Ah, c'est Buck, le... Oui, oui ! Je sais pas comment t'as trouvé. Comment t'as trouvé le Buck ? Il a des ailes, Buck, lithographique. Regardez. Comment t'as trouvé le Buck ? La même image. On la ressent pas du tout. À quel moment, son cerveau a dit... À quel moment, il a fait un pré, il a fait... Ah, Buck ! Mais jamais, ça ressemble à Buck, ça. C'est une photo, c'est une photo. Il a un bec, il a un Buck, c'est Buck, c'est tout. Il a des ailes, pardon, c'est Buck. En gros, t'as choisi Junpei, parce qu'il n'y a que pour lui que c'est évident. Tu vois, on est la bonne team. J'avance d'une case ou pas ? Tu prends mes points. Tu prends deux points. Vraiment, j'ai les points de la pitié, moi. De toute façon, tous mes points, c'est des plus... Tu prends combien de points ? J'avance quatre points, j'avance de quatre. Un, deux, trois, quatre. Oh, la divination tout à l'heure. Junpei, qu'est-ce que tu choisis ? Putain, bordel de... Pression peut-être, non ? Ah oui, il faut choisir, parce qu'il est... Je suis à zéro, frère. Pression, hein ? Non, j'ai envie de reprendre divination. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, que le jeu va s'arrêter quand quelqu'un arrivera ici. Et là, on va regarder qui a le meilleur score. Je vais prendre Harry de Mancy, mais pitié, un petit peu de silence quand je calcule par pitié. Tu vas prendre Harry de Mancy, mais t'es un champion. Tu sais quoi, je vais t'en prendre une, pas trop difficile. Non, t'es chiant ! Oui, mais c'est un fave. Alors, tu sais quoi ? Tu as le droit au livre et à ça. Ah, merci. Il aime trop changer les règles, c'est dingue. Il a vraiment beaucoup de pitié pour Junpei. En fait, il y a des épreuves qui sont très faciles, et celle-là, elle est pour moi quasiment impossible. Moi, le questionnaire, je n'arrive pas. On va me déployer. On va me déployer. On va me déployer. J'ai le droit d'avoir un joker. Tu sais quoi, au hasard ? Mais je connaissais les forces du mal. Attention, Junpei. T'es prête, Junpei ? Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Détraqueur. C'est long. Allo ? Il reste 15 secondes. Allo ? Allo ? Ça retire, ça. Allez, c'est quoi il y a. 10 secondes. Sky, qu'on embrasse. C'est horrible, Arthur. 5, 4, 3, 2, 1. Stop ! Alors, je regarde s'il y a un petit... On ne sait jamais. Ah, mais c'est trop dur. Alors, détraqueur, détraqueur, détraqueur. Il n'y a pas d'eratum là-dessus. Et c'était 130. Tu as dû oublier une retenue. Tu n'as pas une retenue. J'ai dû faire une retenue de plus. Attends, je vais vérifier quand même, parce que fuck. 9, 29. 39. C'est le genre qui regarde. On s'en fout de l'émission, en fait. Je vérifie ! 48. 58. 65. Il n'y en a rien à foutre. 65. Il n'y a pas de la part à la Ken, du coup. 86. 86. 91. 91. Ah, c'est là, putain. Ah ben non, 91, ça fait 112. 112 plus... Donc, il reste là où il est là. Ah oui, putain, ça fait 130. Ah, aïe, 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 aïe. Non, pas du tout, moi, je ne suis pas là, je suis là, je suis sur le cuisement. Ah ben très bien. Let's go. Alors, en vrai, comme la valeur numérique était supérieure à 120, tu auras eu le droit à un second sablier. Ah ben, c'est trop ça. Ouais, ça, par contre, ça change tout. Bah ouais. Moi, j'ai envie de te la donner, gros, parce que t'es tellement... Non, franchement, donne-la moi. Je la prends, je la prends. Donne-la moi, donne-la moi. Non, mais même sans ça, j'aurais pu me concentrer, parce que là, à la fin, je suis obligé de donner une réponse. Il prend combien de points ? Le premier truc qu'on prononce, si c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Attends, j'étais sur le gong, donc j'ai voulu... Donc, de toute façon, j'ai été gentil avec quasiment tout le monde, sauf, je crois, Jun-Pet. Ah ben, parfois, j'ai été gentil avec Jun-Pet. On va même dire que t'as été méchant. On me l'a remettent, on me l'a remettent. Attends, elle dit... Pour des gens qui veulent se battre. Elle est bien jouée. Bah, excuse-moi. Donc, si tu avais entre 101 et 150, on va dire, points de lettres, eh bien, tu gagnes 6 points et tu avances de 4 cases. Bon, bah, en vrai, on les prend. On les prend. Ouais, bah, moi, je peux t'avoir bienveillance sur ma prochaine question. Tu peux refaire, il n'y a pas de souci. Potion, potion, potion. Et puis, attends, ma bienveillance est aussi fonction de votre... De position en classement ? Ah, c'est comme ça, on est jugé à la tête du client ? C'est comme ça que ça se passe dans cette émission ? C'est à Ken Bogard. Ken, il est là, il est en quiz. Oh là, il est en quiz. Il est en quiz. En quiz, hein, c'est terrible. Alors, le quiz, c'est bien pour Ken, parce que normalement, il a commencé à dire... Il dit pas que t'as un bonus à jouer. C'est pas bien. Dina, est-ce que tu veux lire les questions ? Oui ! Mais je peux pas faire le temps. Il y a ma femme qui est l'ultra d'Harry Potter qui l'entend. Elle est dans le chat ? Elle regarde. On embrasse Nina et on va voir... Elle sait que j'ai aucune mémoire des noms. Attends, mais ça, on l'a déjà faite. Ah bah, c'est bien. Hello, Nina. On voit de la force. Ouais, normalement, il faut mettre en dessous. Ken. Ça va ? Tu sélectionnes ? Non, non, mais je regarde les réponses. Ken, est-ce que tu es prêt ? Vas-y, j'ai honte. Nina ? J'ai honte. 3, 2, 1, let's go ! Quel niveau les élèves de 6e année doivent-ils atteindre pour que le professeur Slogorn les accepte dans son cours de potions ? Niveau élu, ils doivent être parfaits, non ? La réponse est effort exceptionnel. Non. Bah non. Bah non. Bah non. Oh, accordé, lui. Bah non. Franchement, vas-y. Bon, j'espère la 1, Clémence. Combien Ron a-t-il de frères ? Ron a... De frères, pas de sœurs. Ouais. Oui. De frères. Des énormes baloches. 3. C'est faux. C'est 5. Oh, ça va, on est d'accord. Non, le sort de pas. Non, mais là, on peut pas, là. On peut pas, là. On peut pas. Non, non, c'est bon. Je continue le quiz pour ceux qui veulent. Quel est le sortilège que Ron utilise pour mettre KO un troll relâché dans le château de Poudlard ? Wingardium les vieux, ça. C'est correct. Ron dit à Harry que tous les sorciers qui sont devenus maléfiques appartenaient à la même maison de Poudlard. Laquelle ? C'est correct. Que Romilda Vein dépostelle sur le lit de Harry et que Ron mange par mégarde. Les grenouilles en chocolat. C'est pas les grenouilles en chocolat. C'est des chocolats contenant un filtre d'amour. C'est à peu près ça. Je l'accepte. Comment appelle-t-on le filtre d'amour que le professeur Slugorn présente en classe ? Le filtre ? J'ai des réponses. Amortentia, Milotentia, Liubitentia. Amortentia, non ? Ouais, le premier, non ? Amortentia. Amortentia. Franchement, j'en avais pas. Déjà, le premier ! Il est arrivé en des ans. Il t'a donné les fleurs exceptionnelles. C'est bon. Ça, on l'a fait. Bon, allez, je te donne quand même un point. Non, mais Ron, il a cinq frères. C'est ce qu'il a écrit. Vas-y, t'as les noms, Ken ? Donc, deux jumeaux, non ? Non, mais non, je suis nul. Alors, t'as les deux jumeaux. Il a ses jumeaux, il a le fleur qui va chercher le dragon. Ah ouais, Percy, ouais. Non, non, c'est pas lui. Celui qui va chercher le dragon, c'est ? Charlie. Charlie, Percy, il va en manquer un. Bill. Bill, il est mort, non ? Bill, c'est celui qui se marie avec Fleur de la Cour. Mais non, celui qui se marie avec Fleur de la Cour, c'est celui qui va chercher le dragon. Non. Oui, non. Oui, non. T'as l'idée de faire autant d'enfants aussi. C'est ça. C'est à Dina et tu joueras pour... Non, moi, je suis là, moi. Oui, mais Ken, il est avancé, il est sur Serdègle. Non, il n'est pas eu de serdègle, il est sur Créature magique. Elle est où, là ? Ah non, excusez-moi. Ça, c'est moi, ça, c'est moi. T'inquiète, c'est géré, t'inquiète. On t'inquiète pas, on gère, on gère, on gère, on gère. Moi, je suis sur Quiz. Vas-y, t'es prête ? Non. Aucune clémence. C'est pas au nom prêt. Non, non, parcimonier, bienveillance. Je te pose cette question, Dina ? Oui. Sablier, s'il vous plaît. T'as géré, tablier. Ma seule clémence, ce sera que t'as un joker Chloé. Un seul. Oh oui, comme ça, je peux au moins bouger. Oui, Clémence, c'est bienveillant. Tout le monde a toutes ses règles. Tout le monde prend un joker Chloé. Oui, mais attention, elle a pas forcément... Attendez, moi, j'ai répondu pour moi. Oui, t'as pris un point. Moi, je veux juste prendre un point. Let's go. Qu'est-ce qu'un orcrux ? C'est une relique de la mort. C'est une relique. Non, mais attends, tu vas pas te donner ça. C'est une relique. Non, mais hop là, c'est perdu. Je demande le joker Chloé. Mais trop tard, c'est perdu. C'est si tu n'avais pas la réponse. Mais est-ce qu'on t'a demandé ? Je fais partie du jeu, même si je ne joue pas beaucoup. Je demande le joker Chloé. La réponse, c'est un objet au sein duquel une personne cache une partie de son âme. Il est mort. Non, mais c'est même pas ce que c'est qu'un orcrux. Il est mort, c'est une relique. Je crois que c'est la mort que l'armée de Double Down, pour le coup, vraiment. Mais j'aurais dû me taire et demander à Chloé. Oui, c'est pour ça que ce que j'aime bien avec ce petit joker Chloé, c'est que tu peux aussi être en mode « vas-y, je réponds », ce n'est pas grave. Ça dégoûte. Next. Je suis sûr… C'est quoi ça ? C'est une boule de cristal. C'est une divination, ça, non ? Ça divine. Je ne vois pas, c'est dessus. T'avances là. Ah oui, toi, t'avances là, parce que toi, t'avais fait le cloche. Le duel. Le duel. Le duel. Oh, le duel. Duel. Oh, let's go. Pas moins. Ah si, ça fait reculer de cases. Le perdant, il recule ? Non. Si, si, il recule le droit. Vas-y, choisis-moi. Le but, c'est que Poutouf, là, il est plus impossible, il ferait l'office de point. Non, c'est quoi ? Laisse Zina sur ses questions, c'est génial. Non, toi, je ne t'affronte pas. T'es relou, tu vas me faire une entourloupe. Jumpe, entre Jumpe et Ken. Oh, on prend Ken tous les jours, quoi. Je vais, let's go. C'est vrai que Ken, c'est un bon sparring par terre. On a envie de l'affronter. Tiens. Commence, Ken, peut-être. Enfin, mon premier duel, je sens que je vais tomber sur un truc à la con. Ah oui, t'avais pas eu de duel, voilà, c'est ton premier duel. Eh non, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. Faut la remettre. Remets, remets, remets. Excuse-moi. C'était quoi ? Il y a le mec, il est en mode, oui, alors lui, il triche. Oh, la chatte, expecto patronum. Attends, on ne sait pas ce que je vais trouver derrière. Ne regarde pas. Regarde pas. On reprends la dernière. Et on vous time. C'est là, c'est là. Allez, 3, 2, 1, regardez. Allez, vérifie. Voilà, ça va être chaud. Je vais me reculer. Ken qui tient sa baguette comme... Je ne sais pas définir. Comme un pongiste chinois. Un peu de ça. Je vais nous faire un petit revers. Attention, il vous reste 3 secondes. C'est parti. Attends, je récupère. Attention, vas-y. C'est toi qui lance le Dieu. Non, attends, je n'ai pas vu, moi. Attention, c'est moi qui lance le Dieu. Attention. 3, 2, 1, duet. Capatius Extremis. On est très bon, Capatius Extremis. Et on est très bon sur le geste. Alors, moi, on est bon sur le geste, mais sur la prononciation, je pense que ça se dit Avenseguium. Ça se dit Avenseguium, tout à fait. Et pas Avenseguium. Excuse-moi. De toute façon, il me semble que Ken était premier. Il me semble qu'il a fini en premier. Il y en a qui jouent sa vie. Je demande, je m'en fous, je demande la régie. Bah oui, non, c'est Ken. Oh là. Désolé, mais c'est la vérité. Alors, c'est plus 5 pour Ken. C'est moins 3 pour Nanix et plus 3 pour Ken. Mais il n'a pas moins 3 en termes de points. Ça, c'est moi. Nanix ne perd pas de points. Nanix ne perd pas de points. Juste, il recule le 3. Vas-y. 1, 2, 3. Ah, il va falloir apprendre un sort. Très bien, on ne l'a pas fait encore. C'était à Nanix, c'est donc à moi. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Bah alors ? Mais là, il s'est rebellé, là. Il pensait qu'il fallait... Non, mais la tryhard, depuis toute façon... Il fallait être nerveux. Oui, c'est ça. Il faut être énervé. Tout le monde l'a choisie, la tryhard. Le café, le café, c'est digéré. J'ai envie de prendre Joumpef. C'est ça. La tryhard d'eau, lui, il fait que des sortes plus tout à l'heure. Tu ne triches pas, Olivier. Promis, je n'ai pas de triche. Attends. Je n'ai pas suivi, donc j'espère qu'il n'y a pas de triche. Très bizarre. Non, non, mais tranquille. Non, mais... Non, 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 vas-y. Je préfère ça. Je préfère ça. Je prends le sablier. Mélange bien. Coupe. Allez, coupe, voilà. Je coupe à une carte, moi. Bah tu l'as remis au-dessus, tu te rigoles. Tac, tac, tac. Ok, c'est coupé, c'est parti. Il l'a fait passer dans sa manche. On l'appelle le grand magicien. Pas de sablier, on est d'accord. Pas de sablier. Ok, je vais aller vite. C'est parti. Bien joué. Ah, c'est cool ce jeu. Ah, lui, c'est cool ce jeu. Il perd quoi ? Deux cases ? Histoire de la magie pour la prochaine. Ah, si vous vous impressionnez par mes connaissances... Au moins, vous avez vu que je ne triche pas, triche. Voilà, je triche vraiment très bien. J'ai la chance d'avoir la grande épreuve. La potion ! La potion ! Let's go, la potion. Quelqu'un dit qu'on n'arrivera jamais au centre. En vrai, c'est qu'on est un peu loin. Si jamais, on peut un peu dépasser. Ok. Non, mais si jamais, t'inquiète pas, on va juste arrêter le truc. On va finir le tour et puis on compte les points. On compte les points, oui. En vrai, tu peux t'arrêter. Euh, va... Ah non, je ne sais pas. Tu as donc, on rappelle, 30 secondes pour trier. Vas-y. Let's go. Oh là là. Ça ne commence pas bien. Mais vite ! Mais dépêche-toi ! Il n'a pas dit à Jimmy. On recommence. Pourquoi Ken ? On est amis ? Eh, je suis sympa, moi, regarde. Attends, je ne vois pas le Samenier. Tranquille, tranquille, tranquille. Il reste 8 secondes. Eh bien, essaye peut-être de les dispatcher maintenant. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez les pieds dans mon ordre alphabétique. Attention, tu dis Ajime, vite, vite. Ajime. C'est parti. C'est parti. Potion. Une potion de soin. Il a combien d'ingrédients ? 4 ingrédients. Les ingrédients, Ken, c'est quoi ? Essence de dictam, armoise, pu de bubobulbe, foie de dragon. Il était juste devant incroyable. Il en a déjà trouvé 2. Il manque le foie de dragon et l'armoise. On rappelle qu'il a 1 minute, soit 2 sabliers de 30 secondes. L'armoise, tu ne l'as pas loin. C'est petit à écrire. Oui, je l'ai vu. Regarde bien, voilà, bien joué. Plus qu'un ingrédient. Essence de... T'as 30 secondes pour un ingrédient. Essence de dragon. Ne l'aidez pas, ne l'aidez pas. Tu vas le faire, mon pote, t'inquiète. Le pire truc, le pire truc. 20 secondes. Le stress monte. Il est forcément passé dessus. Il le sait. 10 secondes. C'est horrible. 10 secondes. Il y a tellement de mots qui commencent par E. 5 secondes. Est-ce que vous l'avez ou pas ? Non. 5, 3, 2... Non, 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 non. Attends, 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 attends. 2, 1. Et stop. J'ai les yeux rivés dessus, je le vois pas non plus. Je les ai pas, je les ai pas. Franchement, je les ai pas, l'essence de dragon. Attends, est-ce que je suis comme un connard, je les ai dedans ? Non. Essence de dragon, c'est ça ? Essence de dragon, ouais, c'était ça. Je le vois pas. Euh... Bravo, belle technique. Serpentard ! Jusqu'à la 3ème. Belle technique de Ken. En plus, je me dis, je vais juste poser pour voir, je pose les yeux, il est là, quoi. Ça dégoûte. Qu'est-ce qui se passe, mon monsieur qui a pas raté la potion ? Il recule de 3 cases, c'est ça ? Eh bien... Non, je crois que c'est une case. Il recule d'une case. Il se renduette. Il se renduette contre Ken. Il pourra se venger. Voilà, il pourra se venger contre Ken. Il pourra se venger, voilà. Effectivement. Et je pense qu'il a même pas fait exprès. Il a même pas fait exprès. C'est la fameuse essence de dragon, ça qu'on connaît bien. Il est fait fonctionner. Divination. Divination. Voilà. Attention, Ken a eu de la chasse une fois. Non, mélangez pour moi, parce que sinon je vais tricher. Je vais tricher, c'est sûr. Je vais tricher, je vais... Je me connais, je vais tricher. Il se connaît, là. Je vais tricher, je vais tricher. C'est sûr et certain. Vas-y. Est-ce que Ken fera le triple du... Non, mais ouais. Tu vois, là, je te perturbe déjà, je fais un peu n'importe quoi. En espérant que tu n'as pas marqué la carte, car évidemment, ce serait... Oui. Allez. Sans l'aide de tes doigts. Il va y aller tellement détente. On rappelle que tout à l'heure, il y a eu un... Un bon cœur. Un bon cœur, je crois que c'est ça, hein ? Un bon cœur. Il l'a fait directement, ouais. Un 10% de chance. On te met pas le sablier parce qu'on sait que tu dois se concentrer. Il a fait un bon cœur sur les... Oh, la musique, on s'entend plus, là ! Il ressent les cartes, regardez. Il enlève le karma négatif. Très important. Ken retourne bien la carte. Pour ça, pour retourner une noire. Il a son emplacement. Il met la cire sur son emplacement. Il a pris cette carte. Et... Ouais ! C'est le type noir. Combien de cases ? C'est un combien ? Une case. Une case. Tout ça pour ça. Il est sur... Je ne sais pas quoi. L'arrêt de Mansi. Ah, c'est l'arrêt de Mansi. Il va... Lui qui aime bien les maths, il va faire... Attends, ma dinette. Nina. Bon, le quiz encore. Ah ! J'ai toujours mon joker, hein ! J'essaie de t'en trouver au moins un truc simple au début, quoi. J'aimerais bien jouer un peu. Bah, qu'est-ce qu'un arcrux ? Mais... Oh, est-ce qu'on vous a demandé, vous ? Attention ! Oui. 3... Le sablier. Le sablier. 3, 2, 1, c'est parti. À quel poste le père de Harry jouait-il dans l'équipe de Quidditch de sa maison ? Joker ! Non, c'est pas un poste. Chloé. Bah, il était... Attrapeur. Oh, non, elle va pas savoir. Bon, d'accord. Elle va pas savoir. Allez, si, c'est bon, il est attrapeur, vas-y. Si, si, si. Si, c'est attrapeur. Ok, c'est bon. Ah, ça va, merci, Chloé. Qu'est-ce qu'il fait que Harry perd le contrôle de son balai pendant son premier match de Quidditch ? Allez, tu l'as vu. Il... Il a pas assez mangé, il tombe dans les pommes. Il se fait ensorçonner ! C'est la merde ! Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu à la sortie ! Je l'ai vu à la sortie ! Je l'ai jamais vu ça ! Ça fait 20 ans ! Comment tu veux que je me rappelle ? Excuse-moi. Tu connais rien ! Tu me souffles ! C'est pas l'Opé mythique, ici. T'es censé un peu te renseigner. C'est plus Harry Potter, il y a 20 ans, au cinéma. T'rappelles pas que son balai, il est ensorcelé ? Il y a 20 ans, ça doit rappeler. Et qu'il y a un twist ? Elle l'a lu au cinéma, donc elle a dû rien voir du livre. Le résultat de tout ça, c'est que... Je prends un point. Attends, attends. Un point de quoi ? Sans le Joker Chloé. Un point dans la gueule. Sans le Joker Chloé. Je serais bien en bloquée. Sans le Joker Chloé, elle avance pas, mais grâce au Joker Chloé, elle prend un point. Voilà ! Et en vrai, heureusement, parce que c'est la ressortie-là, il faut que j'en prenne. C'est à moi. J'ai un point, s'il vous plaît. Alors, effectivement, donc, mon cher Alex, tu vas faire une sorte de duel tout seul. Ouais. Donc le principe, c'est que tu as 30 secondes. Totalement. Oui, tu vas avoir besoin de la baguette. Quoi que j'ai perdu avec celle-là. Ouais, tu veux l'autre ? Prends l'autre, très bien. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu as 30 secondes pour mémoriser le nom du sort, le type du sort. Est-ce que c'est un... Ça fait trop facile, c'est un sort. Et le G du sort. Est-ce que ça s'appelle l'école ? La malédiction. Et ce que fait le sort en particulier. Et le geste. Et le geste. Il faut tous les mots précis ou si j'explique... Non, je ne suis pas un canard. Tu ne choisis pas la carte. Bon, bah... D'accord. Non, mais attends, il n'allait pas choisir. Il allait te mettre le action, là. Attention, c'est parti. C'est parti. Ok. Ça a l'air faisable. Ligne ou peut-être ? Comme ça, on... Non, non, c'est bon. Oui, il décide de le faire... Là, on est sur le... Le mode easy. Le niveau simple, ouais. La définition a l'air d'avoir trois lignes. Regarde un petit peu ce que tu gagnes. Enfin, ce que tu... Si tu perds, qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce qu'on peut jouer nos cartes de la coupe des 4 maisons ? Quand tu... Il y a marqué dessus. Il y a marqué... C'est un bonus. Ça dépend, en fait. Lui, il a un bonus, par exemple, pour la divination. Et stop ! Si, bien sûr, je t'ai dit. Stop ! Ah ouais ? Quand je veux. Attention ! T'es prête ? Vas-y. Sectum Sampra. Malédiction. Blesse violemment une personne comme s'elle avait été lacérée par une épée. Allez, let's go, banger. Donne-moi des points. C'est bon. Après, excusez-moi, mais le... C'était ça, le Sectum Sampra. Oui, mais c'est... C'est simple. C'est vrai qu'effectivement... Mais c'est réussi. C'est réussi, bravo. Allez, voilà, Sectum Sampra, effectivement. Ah ! Point bonus. Qui a inventé ce sort ? Oh, ça suffit, j'avais plus joué mon sort. Il est bonus. Quand même ! Non, non, joker Chloé. Joker Chloé. Joker Chloé. Vas-y. Ben, c'est Rogue. Un point pour Chloé, mais pas pour toi. Ah, il n'y a pas de raison. Ça va. Effectivement, c'est... Bon, d'accord, super. Il sera quoi, le joker Chloé, du coup ? Mais c'est que pour les quiz. Mais c'était cadeau. Il n'y avait pas dans les règles. Que pour les enfants. C'est gentil. Donc, alors, là, du coup, tu as fait... Ça m'intéresse. Alors, c'est quoi ? Sortilège. Ouais. Comme tu as eu les quatre points, donc le nom, l'école, l'effet, le geste, eh bien, tu gagnes quatre points et tu avances de quatre cases, tout simplement. Un, deux, trois, quatre. Souffle en tête. Voilà, c'était très simple. À moi de jouer. Je suis où ? Je suis là. Sur quoi ? Ah, duel. Duel. Duel contre... Est-ce qu'on utilise le bon vieux Ken ou est-ce qu'on... Mais Ken, il a beaucoup de points. Je crois. On joue en paix. Jun, c'est pour toi. Du-du-du-du-du-du-du-duel. C'est pas la même chose. Putain, il reste. Oula, ça va vite. On finit le tour et après, ce sera fini. Tac, 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 tac. Attention, 30 secondes. C'est parti. C'est jamais tout. Oh, putain. Oh, sérieux. Un peu de chat. Par contre, la prononciation... Attention, je prononce le bien. C'est facile au niveau du geste. La prononciation est horrible ici. C'est pas ici. Tiens, je te donne la carte. Tu vas voir. C'est compliqué. Ouais, ouais. Écoutez, moi, j'ai chaté de ouf. C'est bien le geste, quand même. Et je l'ai. Et stop. Très bien. Attention, messieurs. Messieurs, messieurs. Messieurs, messieurs. 3, 2, 1, du geste. Oubliette, c'est augmentant. GG. Il a fait super vite. J'ai l'impression qu'il est parti à 1. Non, non, non. Il est parti à 1. C'est juste, c'est trop simple. En vrai, en vrai, il t'a fumé. C'était ça et oubliette. Donc, le geste est parfait. La prononciation est parfaite. Tout est parfait. Moi, c'était Dentes Augmento. Ah ouais. Qui permet de pousser les dents de la personne ou de la cible à un niveau alarmant. Je crois que c'est dans le livre, ça. Et qu'après, il rabote. Le troisième livre, non ? Je crois que c'est Hermione qui se le prend. Et après, il lui rabote les dents. Et comme elle a deux bases, les dents un petit peu trop longues, elle dit, allez-y, rabotez-moi plus que... Ah ! J'ai donc gagné cette épreuve. Non, pas du tout. Parce que je suis à la fois jugé par... Pas du tout. Bon, non, ça va être compliqué à vous faire... Tu perds 2... Tu recules de 2 ? Je recule de 3. 1, 2, 3. Je fais avancer June qui est... Là. Sympa. 2, 3. Et tu gagnes 5 points. Je suis vraiment un frère. Il fera un mime. Non, non, tu feras un dessin. Tiens, on va voir si t'es meilleur que moi un dessin. Ok. Ah, c'est ta jumpa justement. Oh, tu vas mordre l'appareil. Ta jumpa justement. Oui, non. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe si le mec perd ? En fait, non. Si le mec gagne avec moi, il gagne des points. Oui. En vrai, vu que t'as très peu de points, oui, je vais te rendre l'appareil. Tu as 19... Je suis à 18 et j'ai 19. Ah oui, c'est serré. Trouve-nous un... Comment dire ? Tu prends une coche et si jamais c'est un animal, tu lui donnes un jumpa. Attends, c'est quelle face ? C'est la face arrière ? Il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Par contre, t'as pris toute la feuille. On te l'a dit qu'il n'y avait qu'une seule feuille. Non, bah tranquille. Mais ça va. Attends, si c'est un animal mythique, c'est bon ou pas ? Oui, oui, ça va. Ok. C'est à qui je dois donner ? C'est à Junpei qui doit me faire deviner. Ok, Junpei, bonne chance. Vas-y. C'est parti. Attention, les talents de dessin de Junpei, alors qu'Arthur nous met une bande son exceptionnelle actuellement. Ouais, je kiffe le son. C'est énorme comme dessin. C'est Buck. Il n'y a pas de souce. Ah, oui, c'est bon, je l'ai. On a dit de rien, je l'ai. Mais il dessine pas mal. Ah ouais ? C'est pas mal ce que tu fais, Junpei. Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est pas mal du tout ce que tu fais. Il reste un peu de temps, là ? Ouais, ouais. 3, 2, 1. Stop ! Je peux le dire s'il ne trouve pas ? Vas-y. C'est pas la biche de ce truc d'Harry Potter, de la famille Potter, non ? Non. C'est pas le cheval avec des trous dans les ailes, là ? Qui s'appelle le... Sandral, en tout cas ? Ah, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, parce que c'était vraiment salaud. C'était grave, c'était dur. C'est le sombral, bien sûr. Moi, je l'accorde. Ouais, moi, je l'accorde. On peut mettre la carte à côté du dessin ? En vrai, c'est pas trop mal. En vrai, je crois qu'il est un peu meilleur que mon hypogriffe. Franchement, il est carrément meilleur que ton hypogriffe. Allez, on nous accorde parce qu'on est nuls. Nous avons, du coup, je crois que c'est deux points pour moi, quatre points pour June, et t'avances de quatre. C'est pas l'inverse, parce que c'était ta carte à la base, non ? Ah non, non, je suis conçue. June avance de quatre ? Ouais, ouais, c'est ça. Il avance de quatre. Il avance de deux, ici ? Ouais. Mais non, il prend deux points. Non, 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 j'avance pas, je prends juste deux points. Ok, ça va être, je pense, le dernier, mon cher Ken, c'est ton dernier tour. Aritmancy, c'est parti. Aritmancy, parfait, parfait. Par contre, Ken, on lui laisserait un, pas le bouquin. Arrêtez, 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 je sais pas, c'est jusqu'à 10, donc c'est chaud. C'est pas possible, tu t'arrives en pas. Tiens, passe-moi ça, Adina. Il est scandaleux. Ken, est-ce que tu es prêt ? Tiens, franchement, prends un crayon, prends ce que tu veux, parce que c'est vraiment... Alors, j'ai des problèmes d'orthographe, comment on fait ? D'orthographe ? Ah bah non, là, il y a marqué, on s'en fout. Ah oui, de savoir ce que c'est. Ah, savoir, il plaît le mot. Normalement, il peut voir la carte, non ? Je crois que tu peux voir la carte, effectivement. Il peut pas la garder, sinon... Ouais, au moins la voir. Jumpe va te montrer la carte, mais va te cacher évidemment les points. Ok. On fait comme ça ? Je crois que c'est comme ça, de toute façon, qu'il faut faire. Attention, si je prends ça... C'était Trophée des Trois Sorciers, on va peut-être... Oui, oui, bon, il y a un moment donné, je veux bien être sympa, mais... Ok, ça c'est pas mal, effectivement, donne-lui le truc. Et comme il y a plus que 120 points, tu vas avoir deux... Enfin, une minute. J'ai une minute de s'habiller. Je commence quand, Sabi ? Dès qu'il a vu la carte. Attention. 3, 2, 1... Rubeus Hagrid. C'est le cas de Rubeus Hagrid. Attention, c'est parti, là. Regardez-moi ce... Il a oublié le H. Au moins, il a rajouté le H grâce à la carte. Et c'est parti, il est parti en quelques... Ah, je croyais que c'était des chiffres ! Non, c'est Rubeus Hagrid ! C'est la culture médecin, mais... Silence. Silence. C'est quoi, silence ? Ça fait 30 secondes. Tu es la moitié, Ken. Je rappelle que Ken a été professeur de mathématiques, donc évidemment toute la pression est sur ses épaules actuellement. Je rappelle que personne n'a réussi cette épreuve. C'est vrai ? Il n'y a que... Oui, mais il a eu la foire. Il a eu une erreur, le premier truc qu'il a fait, il avait eu bon. Vous vous souvenez-vous ? Ah oui, c'est vrai, il avait eu bon. On est mauvaise langue. Et il a échoué de rien sur le deuxième. Je crois que c'était un petit. Mais sur le grand, il a échoué de rien. Ken va arriver. 133. Attends, est-ce que tu peux zoomer sur la carte, ma chère Chloé, comme ça il y aura un reveal ? Enfin, non, toi, déplace-toi, Jumpey. Jumpey, aide, aide. Non, de l'autre côté. Attention, tu as dit combien ? 133. Et attention, c'est le reveal dans 3, 2, 1... Oh là là ! Le bon, c'est Matt ! Et il n'a même pas eu besoin de la feuille, et ça, c'est beau. Alors, tiens, passe-moi juste, quand je regarde juste qu'il y ait pas un petit terratum dessus. En fait, c'était 134. Tout le monde est baisé. Normalement, c'est bon. C'est bon, ça veut dire que tu gagnes, mon cher Ken, comme c'est un mot de 133 lettres. 6 points. 133 points de lettres. 6 points. Et tu avances de 4 cases, mon cher Ken. Et on va pouvoir, alors qu'il reste 2 minutes 30, calculer un petit peu combien de temps. Parce que tout le monde a joué son énième tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 tours. Je pense qu'avec ça, Ken y'a gagné. Le premier est Ken ! Oh là là, l'ouvreur, c'est sûr. Tu vois, à chaque fois, il fait le petit malheureux et ça marche toujours. Le petit malheureux qui part très mal et qui gagne la fin, ça me rappelle beaucoup que Zary. Ça me rappelle beaucoup que Zary, ouais. Le second, ou la seconde, est Dina. Oh, Dina ! Avec sa connaissance parfaite du l'ordre. Mais 2 tours à 0, ça m'a tué. Le troisième est Nanix. Oh, Nanix ! Pouf-souf ! Pouf-souf ! Entre toi et moi. Je suis quatrième avec 20 points. Et Rof est donc cinquième avec 20 points. Je ne pouvais pas gagner et animer en même temps. C'est vrai. Merci, merci beaucoup pour ça. Attends, il reste 1 minute 40, un dernier quiz pour Chloé. Alors tu sais quoi ? On va faire un dernier quiz et puis on va le faire à la criée, comme ça. Oui, à la criée. Chloé peut jouer, Arthur peut jouer. Alors juste avant, comme il reste 1 minute 30, qu'on va essayer de clôturer tranquillement. On va quand même remercier... Où est la brune ? Où est la brune ? Là. Si. On va quand même vous rappeler qu'il s'agit du jeu Harry Potter et preuve de sorcier. Attention, il y en a eu plusieurs. Alors vous voyez, on a eu celui-ci qui était une année à Poudlard. Il y en a eu un qu'on avait fait où c'était uniquement des sorts, effectivement. Celui-ci mélange plein de trucs. Du coup, c'est plutôt... C'était très sympa, oui. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, il y a plein de mini-jeux. Ça se joue de 2 à 8 joueurs pour 7 ans et plus. Alors ils mettent temps, 20-45 minutes. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé. Je trouve que ça dépend. Si tu joues entre 2 ou 8, évidemment. Forcément. Et donc c'est Topic Games. C'était une émission sponsorisée. Voilà, c'est pas mal pour Noël. Vas-y, donne tout. On a une minute pour vous faire plaisir. Le chat peut jouer aussi. Le chat peut jouer, évidemment. Quel professeur donne le retourneur de temps à Hermione afin qu'elle puisse assister à plusieurs cours en même temps ? C'est Dumbledore. Où se trouve Harry et Hermione lorsqu'ils utilisent le retourneur de temps ? Dans l'arvième rire. L'infirme avec Poudlard. Qui suggère qu'en tournant trois fois le retourneur de temps, cela pourrait permettre de sauver Sirius Black ? Dumbledore. Attends, le premier, c'était pas Dumbledore. J'ai menti. McGonagall, non ? Oui ! C'est vraiment la pire. Combien de vies innocentes Hermione et Harry sauvent-ils à l'aide du retourneur de temps ? Deux. Lesquels ? L'hypogryph. Celui de Buck. Et Sirius. Ils sont bons, ils sont bons. De quelle prison les Détraqueurs sont-ils les gardiens ? Ascabon. Quel sortilège génère une force positive ? Expecto Patron. Oh non ! Arthur ! Let's go ! Quel serait ton patronus, Arthur ? Bravo ! GG ! A bientôt pour une nouvelle édition. Merci la régie. Bisous ! Merci à tous et à tous. Bon week-end ! Et à demain pour la suite des programmes sur le stream. Ciao ! Oh, il est beau. Enfin, demain, on est samedi, quoi. Mais proposez-vous. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada